Bonjour et bienvenue à tous au stade Pierre-Mauroy pour ce match de ligue des champions entre le LOSC et Salzbourg. C'est une rencontre cruciale pour les DOC qui pourraient prendre une grosse option sur la qualification en huitième de finale en cas de victoire. Ce soir au commentaire nous sommes avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Et nous sommes également avec Florian. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Nous allons désormais passer à la composition des équipes en commençant par celle du LOSC. Tout à fait Jean-Baptiste avec le LOSC organisé dans un habituel 4-4-2 avec au but Ivo Garbic, une défense à 4, Renildo à gauche, Tchelik à droite et dans Lacs, Diallo et Font. Milieu de terrain à plat à 4 avec Bamba et Weah sur les côtés, préférés notamment à Yazice ou Liadji. Au centre Zeca et Renato Sanchez qui fait son retour aujourd'hui après son absence contre Monaco. Et enfin devant l'habituelle perte Jonathan Davig, Borac-Ilmaz et on passe tout de suite à la composition de Salzbourg. Oui une composition en 4-3-1-2, c'est celle qui était annoncée à une exception près, vous le verrez tout à l'heure mais d'abord on va passer à la défense. Philippe Keun, le gardien dans les buts, une défense à 4 avec une charnière centrale composée de Weber et Dongguene. Sur les côtés à droite on retrouve Rasmus Christensen et à gauche Andréa Soulmeur, le capitaine. Un milieu de terrain donc à 3, je vous le disais, avec Mohamed Kamara, Nicolas Seyvald et Luka Sucic. En numéro 10, Brendan Aronson et donc devant, c'est ça la surprise. Pas de Noah Okafor mais plutôt le jeune Benyamin Sesko, seulement 18 ans. qui sera aligné aux côtés du buteur phare, du crack de cette attaque de Salzbourg, Karim. Adeyemi, pour ce qui est des couleurs, des couleurs de maillot, on ne les a pas encore, je dois vous le dire. Mais en tout cas, on va vous situer les zones avant le coup d'envoi de cette rencontre. Pour vous situer, lors de notre commentaire, on a divisé le terrain en 4 zones. Alors nous, nous sommes en tribune de presse, la tribune sud. On a un but à notre gauche et un but à notre droite. A notre gauche, les zones A et B. A notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. On vous indiquera régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et on vous rappellera ces zones juste après. La mi-temps, les couleurs des maillots, on les a puisque les joueurs viennent à l'instant d'entrer sur la pelouse. Pour le LOSC, ce seront les couleurs traditionnelles, le rouge et le bleu marine. Et puis pour Salzbourg, une tenue tout de blanc vêtue. L'hymne de la Ligue des Champions au stade Pierre-Montrois résonne. A noter que le stade est quasi plomb-comble aujourd'hui pour ce match crucial, comme l'a dit Jean-Baptiste. Les conditions de jeu sont excellentes, le toit est ouvert. Il fait beau ici sur Lille. Il fait beau mais froid, il faut le dire. C'est vrai et tout à fait. Le superbe typho des DVE à notre gauche avec une grande banderole bleu-blanc-rouge à Lille. Et le stade qui s'est drapé de drapeaux blancs et rouges, aux couleurs évidemment des dogs. Alors qu'on vous laisse profiter de l'hymne de la Ligue des Champions. Et on le rappelle, messieurs, le classement, Salzbourg est en tête avec 7 points. Le LOSC avec 5 points et une différence de but de 0. Ensuite, Wolfsburg à égalité, 5 points également. Et enfin, Séville avec 3 points. Ah oui, effectivement. Merci de le rappeler, Jean-Baptiste. Et on va d'ailleurs rappeler que si Lille s'impose ce soir, tu le disais tout à l'heure, eh bien, Lille se rapprocherait des huitièmes de finale pour Salzbourg. Eh bien, en cas de victoire, ce sera la qualification. Elle sera assurée, elle sera officielle. Ce sera d'ailleurs la première qualification de l'histoire du club en Ligue des Champions. Si elle a lieu, évidemment, on ne le souhaite pas ce soir. Puisqu'on est derrière Lille ce soir, messieurs, quand même. Évidemment, à noter que deux équipes qui sont dans une forme moyenne. Alors évidemment, le RB Salzbourg, une forme moyenne signifie match nul. Puisqu'ils sont invaincus en championnat, on le rappelle. Mais qui reste sur 3 nuls lors de leurs 5 derniers matchs de championnat qui avaient démarré par 9 victoires. Et le LOSC qui, lui, n'a pas gagné depuis 5 rencontres en Ligue 1. Une petite forme, donc, pour les Lillois. Juste entrecoupé de la magnifique victoire à l'extérieur contre Séville qui leur permettent d'espérer aujourd'hui. Oui, c'est vrai. On le rappelle, au match allé, Salzbourg, c'était imposé 2 buts à 1 face au double. Donc, il y a une belle revanche à prendre ce soir pour les joueurs de Saint-Gourennec. Donc, absolument, absolument, Jean-Baptiste, c'est le moment ce soir de faire un coup. C'est le moment, c'est ce que titrait l'équipe en page d'illustration du match ce matin. Et là, on sent vraiment une ferveur dans les tribunes. Pour un mardi soir, il fait froid. Et le froid n'a pas eu raison. Des très nombreux spectateurs qui sont dans le stade. L'hymne du LOSC qui est en train de retentir. C'est Salzbourg, messieurs, qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Les arbitres se mettent en place. Le coup d'envoi devrait avoir lieu d'ici quelques petites secondes. Ivo Garbic qui check tous ses coéquipiers. On sent l'importance de ce match côté Lillois. Les joueurs ont conscience. Tchéka disait, cette semaine, en conférence de presse, C'est l'orgueil qui va devoir parler. Évidemment que la qualif est importante financièrement pour le club. Mais nous aussi, en tant que joueurs, on rêve de ces huitièmes de finale. Confier le portugais. C'est vraiment une occasion de ne pas rater pour le LOSC, Florian. Absolument. Et Salzbourg aurait donné le coup d'envoi. Anthony Taylor, sifflé à la bouche. L'arbitre anglais de cette rencontre. Arbitre très expérimenté. On ne le présente plus, monsieur Anthony Taylor, qui fait ici tous les week-ends en première ligue. Il est 21h. Alors, le superviseur UEFA a donné son aval. La rencontre va démarrer d'ici quelques instants. D'ici quelques instants, on va évidemment vous tenir au courant aussi des autres rencontres qui ont lieu en même temps. Tout à fait, notamment un Séville-Salzbourg-Capital. Séville-Volcebourg. Voilà, ça y est, c'est parti. C'est donc le Red Bull Salzbourg, messieurs, qui donne le coup d'envoi de ce match crucial, on le dit, cette cinquième journée de Ligue des Champions, qui pourrait faire des dégâts. Avec les Autrichiens, qui a tout de suite le ballon dans le rond central, avec on tente de lancer dans la profondeur le numéro 11, Anderson, attention, on est côté gauche, désormais avec Adeyemi. Adeyemi qui va essayer de se centrer, le ballon est contré, ce sera une touche en faveur des Autrichiens, environ 25 mètres au début. Adeyemi a discuté de ce joueur avant-match. Jean-Baptiste, c'est le crack de cette équipe de Salzbourg. Il marque but sur but cette saison, et déjà depuis la saison dernière. Oui, c'est vrai, c'est vraiment l'homme fort de cette attaque. Il a mis au total 15 buts, et il va falloir le surveiller devant, dans la défense centrale lilloise. Il peut vraiment inquiéter, alors que là, Salzbourg tente de contourner la défense. Il y aura peut-être une première frappe, et c'est un centre dans le groupe. C'est la récupération, Florian. Avec Christensen qui a glissé, et ça permet peut-être Rollo de se projeter pour une première attaque rapide. Non, Salzbourg s'est bien replacé, le ballon, qui revient dans la défense lilloise. On est là dans la surface d'Ivo Garbic, qui va être obligé de dégager sous la pression d'Adeyemi. Jonathan David à présent, avec Renato Sanchez qui écarte là sur le côté gauche. Burak Hilmas qui va peut-être jouer. Il y a le relais à gauche. Non, il préfère rentrer dans l'axe. Burak Hilmas, le turc, qui sert ce ballon pour... C'est Jonathan Bomba, il me semble. Effectivement, Jonathan Bomba qui écarte à gauche sur Renildo. On est là-bas dans la zone C. Renildo qui revient derrière sur Renato Sanchez. Renato Sanchez qui est à 40 mètres des buts. On passe désormais dans la zone D avec Tchekicelic qui va trouver Timotie Wey. Les Autrichiens qui sont plutôt bien en place pour l'instant. En ce début de match, on a du mal à trouver la faille côté lilloise. Ce sera une touche pour les Autrichiens. Grand dame du public qui espérait une touche lilloise. Et on repart. On repart tout de suite avec un long ballon devant. Ça va être une tête de Fonte qui va tenter se dégager. C'est récupéré par Selic. Au milieu du terrain, il y a eu une vraie bataille en ce début de match. Et on repart avec Selic sur le côté droit en zone D. Ça combine bien ici avec Jonathan David et Tcheka qui se projette. Avec Burakilma sur le côté. Burakilma qui continue et qui écarte. Il écarte pour Renildo qui va peut-être adresser un centre dans la surface. Le premier centre de Renildo. C'est superbe le crochet de Renildo. Et la tête pour se dégager de Jérôme Nguyené qui va offrir sans doute un contre à Salzbourg. Et c'est le grand Benjamín Sesko qui s'est projeté. Et Salzbourg va pouvoir attaquer désormais avec ce centre à destination d'Adeyebi. C'est trop court. C'est capté par Ivo Garbic. Il y a deux équipes qui se projettent rapidement vers l'avant pour l'instant. Ce début de match avec Aronson qui avait bien déboulé côté droit. Et Ivo Garbic qui essaye de calmer tout ça. On joue depuis trois minutes. Ici au Stade Pierre-Moraux. Évidemment toujours 0-0 messieurs. Et oui Mathieu vous évoquiez à Aronson au milieu de terrain. Il faudra le surveiller également. C'est un numéro 10 assez intéressant. Là on a vu il a fait un premier centre. Et c'était plutôt intéressant de sa part. Alors que là on repart sur le côté droit. En zone A. Attention avec Timothy Wewak qui combine au milieu de terrain. C'est bien joué ça. C'est super moment fait. Avec Timothy Wewak qui a pu écarter là sur Yilmaz. Il y a l'appel de Jonathan David. Qu'est-ce qu'il va faire Yilmaz ? Il y a de l'espace. Yilmaz qui va peut-être frapper le crochet de Yilmaz. Qui sert David. David qui va être obligé. Non il crochette le Canadien. David il cherche une solution. Il a buté finalement sur la défense de Salzbourg. Effectivement Mathieu tu le disais. On se projette très vite du côté des deux équipes dans ce début de match. Il n'y a pas vraiment de phase d'observation. Et d'ailleurs c'est les Autrichiens qui repartent tout de suite en contre-attaque. Et qui se projettent déjà quatre vers l'avant. Avec Adeyemi qui est trouvé. Qui fait face à Shekicelic. On est dans la zone A. On est environ 30 mètres du but. Adeyemi qui repique dans l'axe. Josefonte était là en couverture. Et tout de coup Vivo Garbic. Les Lillois qui jouent un peu à se faire peur. Là derrière on est en zone A. Et on finit par se dégager. C'est propre techniquement quand même. Vers Timothy Weah. Tout à fait. C'est très bien joué de la part de Josefonte qui a relancé. Alors que là c'est Timothy Weah sur le côté A. En zone D. Et ça sera une touche pour les Lillois. Qui reprennent possession du ballon. C'est une touche qui va être jouée par Shekic. Adeyemi qui est en zone A. Pour vous situer un petit peu à proximité de la ligne médiane. On joue la cinquième. On entame à l'instant la cinquième minute de jeu. Et donc le Turc qui va donner ce ballon à Benjamin André. Il écarte désormais sur Thiago Diallo. Thiago Diallo qui va se projeter. Il donne ce ballon à Renildo. Non c'était Renildo justement qui a donné ce ballon à Bamba. Excusez-moi. Renildo qui est sur le côté gauche. Il va repiquer dans l'axe. Il redonne à Bamba. Bamba le 1-2 avec Renildo. Il se complique un peu la ville. Il a les Lillois, Jonathan Bamba, Renato Sanchez qui va revenir en retrait sur Thiago Diallo qui était effectivement resté derrière. Alors qu'on est proche du rond central avec Shekka qui va pouvoir peut-être écarter. On calme le jeu côté Lillois. On a la possession du ballon pour l'instant en ce début de match. Ça combine plutôt bien techniquement juste. Bonne 5 premières minutes de la part des Lillois qui se projette justement avec Ilmaz. qui tente la petite talonnade pour lancer Jonathan David mais qui ne trouvera pas preneur. Et c'est tout de suite Salzbourg qui opère en contre-attaque pour l'instant avec cette longue ouverture vers Shekka qui tente le contrôle à hauteur, à un bon mètre cinquante de hauteur. Il a envergure 1m94, Benjamin Shekka, immense attaquant de Salzbourg. Et en plus il n'a sans doute pas fini sa croissance puisqu'il a seulement 18 ans. C'est ça qui est assez phénoménal cette équipe de Salzbourg qui est l'une, si ce n'est la plus jeune équipe. Avec une grosse faute là dans le rond central, Florian, sur Borac Ilmaz. Là on est sur Alimé Diaz. Alors j'étais en train de vous parler de l'âge moyen de cette équipe de Salzbourg. 23 ans seulement, rendez-vous compte. Vous n'avez qu'à regarder les deux attaquants, Adeyemi et Shekka. 18 et 19 ans pour s'en rendre compte, cette jeunesse. Et on voit là Renato Sanchez au milieu de terrain. Il n'hésite pas à redescendre très bas. C'est un schéma assez offensif aujourd'hui. Il aime bien venir récupérer les ballons alors que là on repart en zone A avec Selic sur le côté. Selic qui va donner la ballon à Timothy Weah. Et ce sera une touche pour Salzbourg. On va repartir avec le capitaine de cette équipe, Ulmer. Ulmer, c'est la stat qu'on peut vous donner. On vous donne beaucoup de stats dans ce début de match. C'est plus de 500 matchs. Plus de 500 matchs, rendez-vous compte, avec Salzbourg. Le 504ème match qu'il dispute ce soir avec cette équipe. Où il évolue depuis 2009. Voilà, c'est le joueur le plus capé de Salzbourg. Le papa un petit peu de cette équipe. 36 ans, Ulmer. Effectivement, sacrée expérience pour le capitaine du RB Salzbourg. Qui sont d'ailleurs à l'attaque avec Adeyemi. Qui se projette et qui essaye, comme à son habitude, de percuter. Mais qui ne passera pas cette fois face à la défense ilo. A ce qui se dégage. Le ballon qui revient. C'est un peu confus. Et c'est fini par être dégagé. En touche par le capitaine José Font. Un peu dévissé. Ce dégagement est en zone A. A 25 mètres début de l'île. Et c'est donc le fameux Ulmer dont on parlait. Qui va effectuer cette touche, Florian. Ouais, Ulmer. Alors c'est assez marrant. Et je me faisais la réflexion aussi avant match. Mais il est plus âgé que son entraîneur, Ulmer. Il a trois ans de plus que Mathias. Il y a eu seul l'entraîneur de cette équipe de Salzbourg. Voilà pour la petite anecdote. Allez. On repart avec Renato Sanchez. Il est venu sur le côté qui se projette. Ah, il y a une grosse faute. Ah, il y a une grosse faute. Et là, c'est l'avantage. Ah, attention, il est à terre. Est-ce qu'on va jouer tout ? Ouais, ça y est. Il revient quand même. Le joueur de Salzbourg vont mettre le ballon à tous. Finalement, à la faute. Renato qui reste au sol sur ce gros contact, il me semble, avec Sucic. La Lille, évidemment, le public du stade Pierre-Maua qui gonde. Qui ne l'entend pas de cette oreille. Qui espère un carton de la part de M. Taylor. Qui, a priori, ne donnera rien. Bonne ambiance. Sur le terrain, le joueur vient relever Renato. Ici, M. Taylor finalement donne un carton. Alors, il me semble que ce n'était pas Sucic. Mais Christian Sen qui a pris ce premier carton de la partie. Alors qu'on joue depuis 8 minutes de jeu. Et toujours 0-0. Messieurs, un match plutôt vivant et équilibré pour l'instant. Oui, franchement, là, c'est équilibré des deux côtés. C'est assez ouvert pour le moment. Les deux équipes se projettent assez vite. Alors que là, on va repartir avec un coup franc. Et Renato Sanchez. Sanchez, qui est proche du ballon. Qui discute avec M. Taylor. On est donc en zone B. Tout proche de la ligne médiane. Entre la zone B et la zone C. Voilà, le jeu va repartir avec Sanchez. Qui va trouver tout de suite côté gauche. Jonathan Bamba. Bamba qui fait face aux défenseurs. Et qui préfère repasser dans l'axe. Avec Tcheka au niveau du Rau central. Qui va changer d'aile de l'autre côté. Vers Timothy Weah. Qui va réussir à sauver la touche. Et à remettre vers Jonathan David. Qui va trouver Bourak Ilmaz. On est à 40 mètres des buts dans l'axe. Bourak Ilmaz qui est bien repoussé. Ça repart derrière avec José Font. Avec à présent Renildo sur le côté gauche. Il a transversé là le capitaine portugais. Mais il va d'ailleurs récupérer ce ballon. José Font cette fois. Il va le donner Azequiel Chalik sur le côté droit. La transversale tentée par Chalik. Contrée par un joueur de Salzbourg. Ce sera une touche pour L'Osc. On est en zone A. On est proche encore une fois de la ligne médiane. Cheka est venu demander le ballon. Il l'a eu. Mais c'est récupéré cette fois par Salzbourg. Avec Mohamed Kamara. Le crochet s'est bien fait là. Est-ce qu'il a fait ? Il va pouvoir servir. Sesco à la lutte avec Renildo. Attention derrière. Ça va revenir sur un joueur de Salzbourg. Renato Sanchez est intervenu. C'est chaud là dans la surface lilloise. Est-ce qu'on va réussir à se dégager ? Non pas encore. Il y a un centre à présent. Et toujours Renato Sanchez qui va pouvoir dégager ce ballon en touche. Première alerte dans la surface lilloise. Messieurs, après seulement 9 minutes de jeu. Et oui, c'était chaud. Ivo Gerbis qui a dû s'imposer du pied là devant l'attaquante. Devant donc Sesco. Avant que ce ballon d'ailleurs ne revienne derrière sur Sucic. Qui a un peu tergiversé devant le bon retour de Renato Sanchez. Qui est venu empêcher finalement le milieu autrichien de conclure. Et les Autrichiens qui ont toujours le ballon. On est dans la surface avec donc Sesco. Qui n'arrive pas à se dégager. Renildo qui tente un retourné acrobatique pour dégager. Finalement ce ballon restera en touche dans la zone B. On est tout près du poteau de corner Jean-Baptiste. Oui, c'est une nouvelle touche pour Salzbourg. Ça se précise du côté des Autrichiens avec ses touches. Et ça devient intéressant là. On attend avec Christensen qui va jouer ses touches. Peut-être une longue touche. Non, il va revenir. Il va revenir en retrait avec Kamara qui revient avec Ongené. On est au milieu de terrain là en zone C. Et ça continue. Et on va revenir tout de suite avec Christensen. Avec le RB Salzbourg qui est toujours à l'attaque. Qui a la possession du ballon. Et qui va chercher avec une belle ouverture là. On cherchait Sesco de nouveau dans l'axe. Qui n'a pas réussi son contrôle. Heureusement pour les Lillois. Mais les Autrichiens ont toujours le ballon. On est à 25 mètres avec Sesco à l'entrée de la surface. Qui n'arrive pas à se retourner. Qui va quand même pouvoir écarter le centre. Un peu trop profond. Ça partira au deuxième voire même au troisième poteau. Mais le ballon est malgré tout récupéré par Ulmer. Oui, c'est à présent le numéro 13 de cette équipe. Nicolas Seval qui a pu récupérer ce ballon avec Maximian Vaubourg. Les joueurs de Salzbourg qui sont là très très hauts. Il y a simplement un défenseur dans le camp des Autrichiens. Et là, la faute. La faute sur ce Camara. Qui s'était bien joué des deux attaquants lillois. Sur ce pressing lillois. Les Autrichiens qui ont mis le pied sur le ballon depuis quelques minutes. Avec même les défenseurs qui se projettent. Attention. L'ouverture. Oh, c'était chaud. L'ouverture d'Aronson. Verdeyemi qui a récupéré ce ballon. Et au 18 mètres la frappe. Et c'est le bel arrêt d'Ivo Garbic. C'est Andréa Soulmeur. Andréa Soulmeur tout à fait. Les latéraux qui se projettent vite vers l'avant côté Salzbourg. Qui jouent très haut. Première grosse. Enfin, deuxième même. Grosse alerte sur le but lillois. Alors qu'on joue depuis 12 minutes ici au stade Piremont. Toujours 0-0. Et c'était la première frappe cadrée pour les joueurs de Salzbourg. Si je ne me trompe pas. C'est la première frappe du match même pour les Autrichiens. C'est ça exactement. Alors que là on repart avec le gardien Keun. Qui va dégager sur le côté gauche avec Ulmer. Le capitaine. Le pressing lillois. Qui arrive tout de suite. Qui monte très haut. On repart au milieu de terrain avec Kamara. Kamara qui s'en sort. C'est bien joué. C'est magnifique. Il est réussi. Ce n'est pas le premier crochet qu'il réussit dans ce match Kamara. Et on a maintenant Christensen qui va pouvoir monter pour se projeter. Il a raté sa passe Christensen. Et ça profite à Jonathan Bomba qui récupère ce ballon. Il a essayé d'éliminer Christensen. Il n'a pas réussi. Mais il obtient tout de même la touche. En zone B. Et on est à peu près au milieu de la moitié de terrain lilloise. Et donc touche pour les joueurs du LOSC. Des lillois qui s'y avaient bien entamé leur rencontre. Sur les 5 premières minutes. Souffrent depuis quelques minutes devant le pressing de Salzbo. Qui est monté d'un cran. On voit notamment des latéraux qui n'hésitent pas à se projeter. Un milieu de terrain qui vient presser très très haut le milieu. Et la défense lilloise. Qui a du mal à se dégager. Et à trouver des solutions pour l'instant. Alors que le jeu est reparti avec une belle transversale de Renildo. Qui va chercher Tchekicilik de l'autre côté. Qui va peut-être pouvoir trouver Timothy Weah. Oui c'est bien fait. On est en zone D. Tout juste sur la ligne médiane. Timothy Weah qui traverse le terrain dans sa largeur. Et qui va repasser derrière avec Thiago Diallo. Qui lui écarte vers Renildo en zone B. Et on continue avec Renildo sur le côté gauche en zone B. Qui revient avec son défenseur Thiago Diallo. Diallo qui temporise. Qui reste au milieu de terrain. Il essaye. C'est assez compliqué pour le moment. On trouve des ouvertures. Et on repasse avec Tchekic sur le côté droit en zone A. Messieurs j'ai une très bonne nouvelle. Puisque Séville, sachez-le, vient d'ouvrir le score face à Wolfsbourg. Mais attention, avant de revenir là-dessus, on va se concentrer sur cette action de Salzbourg. Il y avait un 3 contre 2 à jouer. Il a été mal négocié par les Autrichiens. Ivo Garmic a capté ce ballon. Et ça va offrir au Lost la possibilité de partir en contre. Quoique on va prendre son temps. Mais voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que Séville vient d'ouvrir le score contre Wolfsbourg. Wolfsbourg relégué à la dernière place du groupe. Séville 3ème. Ce qui veut dire que là, si Lille marque, eh bien Lille peut quasiment s'assurer. Et attention là, on repare avec Adeyemi qui récupère le ballon. Qui effectue un petit pont. C'est au central. Attention, Adeyemi qui se proche. Aïe, 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 aïe. Et c'est une faute. Et Thiago Diallo. Coups francs extrêmement bien placés, Florian. Alors, Adeyemi, on en parlait juste avant le match. On en parlait comme le krach de cette équipe. Celui qui apporte le vrai danger dans cette équipe de Salzbourg. Là, on l'a vu, il a fait la différence avec cette prise de balle. Et il avait éliminé Thiago Diallo qui a été obligé d'intervenir de manière très musclée. Trop musclée selon Anthony Tyler. Et il y a un coup franc aux 30 mètres. Assez bien placé. On peut même dire un coup franc qui est quasi aux 20-25 mètres. On est vraiment proche de la surface. On est relativement proche de la surface. Et tout ça par une perte de balle plein axe de Boura-Kilmaz. Les Lillois qui multiplient les pertes de balle devant le pressing adverse ces dernières minutes. Et donc Adeyemi qui avait effectivement, comme vous l'avez bien dit, réussi à s'infiltrer dans l'axe avant que Thiago Diallo vienne lui mettre un coup d'épaule musclé. C'est le moins qu'on puisse dire. Et qui n'a pas été du goût de M. Taylor. Alors que ça donne un excellent coup franc dans l'axe. On est vraiment à 20-25 mètres. Alors, on a autour du ballon Brendel Aronson, le numéro 11. Et c'est, semble-t-il, lui qui va frapper de son pied droit. C'est lui ou Sucic. C'est lui ou Sucic, c'est l'ensemble. Alors, les deux joueurs sont prêts. Sucic, c'est dans le mur. Deuxième chance peut-être. Et ça s'envolera dans les travées du stade Pierre-Montrois. Sous la haut-là du Cop Lillois qui félicite cette frappe qui est partie largement dans les tribunes. Mais ça chauffe pour le losque, messieurs. Oui, ça se précise. Pour les dogs, il faut faire attention. Il y a eu deux, trois occasions intéressantes du côté de Salzbourg. Alors que là, on va repartir avec un 6 mètres. Peut-être une balle à terre, un coup franc rapide. Non, on va repartir. On va jouer moins. Un 6 mètres pour Ivo Gerbic qui va chercher très loin la base sur Jonathan David. Mais c'est finalement Ulmer qui s'est imposé de la tête avec Timothy Ouéa. Timothy Ouéa qui a perdu ce ballon. Il est de nouveau dans les pieds de Salzbourg. La passe manquée de Camara. C'est finalement Adeyemi qui a pu récupérer ce ballon. Adeyemi sur le côté droit. Il va faire des misères là. Renildo qui est obligé d'intervenir. Cette fois, pas de faute de la part du latéral gauche Lillois qui s'est imposé, qui a pris le meilleur d'Adeyemi. Et là, c'est Renato Sanchez qui peut relancer les dogs avec ce ballon qui est désormais dans les pieds de Djalo. Renildo, Shekka. Ah, Shekka qui manque sa relance. Et le ballon va revenir dans les pieds des joueurs de Salzbourg. Et on le voit, les joueurs de Salzbourg qui effectuent un énorme pressing là pour le moment. Vraiment, les Lillois ont du mal à ressortir le ballon. Et la position est clairement du côté des Autrichiens. Oui, c'est vrai que les Autrichiens qui viennent presser très haut cette équipe lilloise, autant elle était juste techniquement dans les 2-3 premières minutes de cette partie. Elle nous avait enthousiasmé sur les 5 premières minutes. Elle a beaucoup plus de mal depuis à faire face au bloc très haut des Autrichiens. Et on sent des Lillois un peu en difficulté, qui ont du mal à trouver leur repère à l'image de ce nouveau ballon perdu. Alors que là, Renildo effectue un superbe geste technique pour effacer son vis-à-vis et transmettre à Renato Sanchez sur la ligne médiane. Il a tenté lui aussi un geste technique. Renato Sanchez n'est pas passé et il a malheureusement perdu le ballon. Ce sera une touche pour Salzbourg à proximité de la ligne médiane. Touche qui va être jouée par Rasmus Christensen, le latéral droit de cette équipe. Christensen avec Lucas Ucic. Et le ballon est récupéré par les Lillinois. Renato Sanchez qui peut servir Jonathan David. C'est bien fait Jonathan David avec Burak Ilmas qui va tenter d'entrer dans la surface. Il a perdu ce ballon malheureusement. Ce sera une sortie de but pour Philippe Keun, le gardien Salzbourgeois. C'est dommage pour Burak Ilmas qui s'est un peu emmené les pinceaux dans la surface et qui a mis le ballon en sortie de but. Alors qu'on repart avec Keun, ce sera un 6 mètres pour les joueurs de Salzbourg. Alors qu'on revoit ralenti le superbe petit pont sur l'action de Jonathan Bamba qui avait éliminé, il me semble que c'était Lucas Ucic qui était venu au duel et qui s'est fait littéralement avaler d'un petit pont somptueux de la part de l'attaquant Lillois. Un petit pont somel, c'était sublime. Alors que le jeu repart ici. On cherche loin devant Sesko qu'on ne trouvera pas côté autrichien. Et c'est Tchelic qui peut dégager. Mais tout de suite le ballon est perdu pour les Lillois. Ça joue en l'air. Cette faute d'Adeyemi qui avait fait une poussette dans le dos de Diallo pour s'ouvrir, pardon messieurs, le chemin du but. Monsieur Taylor qui est obligé de calmer tout ça avec Renato Sanchez assez nerveux qui vient envenimer les choses avec Adeyemi. Et on repart avec Josefond pour ce coup franc. Josefond qui va peut-être essayer de chercher son latéral. Et non, on va repartir. Ah, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Et on repart avec Selic sur le côté droit en zone A. Et Josefond qui temporise. On joue avec Renato Sanchez au milieu de terrain. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y a très peu d'ouverture. Très bien organisé effectivement cette équipe de Salzbourg. qui n'a pas encore été vraiment inquiété dans ce match. Lille qui n'a pas encore frappé. Peut-être que là, il va y avoir une possibilité avec Zekice. Lille qui va écarter. Il y a le bon appel là sur le côté droit de Ouéa. Mais Ulmer veille au grain et récupère ce ballon. Ulmer justement qui va servir. Il a raté sa passe. C'était pour... C'était pour... C'était pour Cesco, il me semble. Cesco, oui, effectivement. Ça a été dévié ce ballon par la défense. Donc le ballon est toujours autrichien. Avec cette touche rapidement jouée par Aronson. Il y a deux ballons sur la pelouse. L'arbitre fait enlever le deuxième ballon. Et le jeu peut continuer avec... Avec, j'allais dire, Ulmer. Non, c'était Sevald. Qui était là sur le côté gauche. On était en zone D. Et Mohamed Kamara qui va chercher à calmer le jeu. Voilà, ça repart tranquillement. Avec Vaubour qui va chercher. Oui, belle ouverture là de la part d'Ulmer. Ce sera directement, malheureusement pour les Autrichiens. Dans les bras, Divo Garbit qui essaye de mettre du rythme. Et relance rapidement avec Renildo en zone A côté gauche. Et après 20 minutes de jeu, messieurs, le LOSC a 63% de possession. Alors que là, c'est une attaque. Jonathan Bomba. Il va peut-être obtenir le corner. Et ce sera un corner pour les Dogs. C'est le premier corner de cette rencontre. Il est pour les Lillois. Et il va être frappé par Braque Gilmaz. On va monter. On va monter dans la surface. Il ne va pas être joué rapidement ce corner. On a hésité du côté des joueurs de Josselin Gourvanek. Il a joué rapidement ce corner. Le premier corner de la partie, messieurs, si je ne me trompe pas. Premier corner de la partie. Il est pour les Lillois. Et il va donc être frappé par Braque Gilmaz. Il est joué à deux avec Renato Sanchez. Le crochet de Renato Sanchez à nouveau. Ah, dommage. Il va l'enferlu. Attention, il va falloir se replacer assez vite. Il va falloir se replacer assez vite. On essaie de partir rapidement. Et on va lancer Adémy dans la profondeur. Qui franchit à l'immédiat. Non, qui préfère temporiser. Il n'a que deux solutions. Alors que les Lillois sont bien replacés. Il y a déjà sept joueurs qui sont revenus défendre. On a écarté avec Ulmer. Côté gauche, on est en zone A. A 45-50 mètres du but. Ça repasse dans l'axe avec Kamara. Qui est souvent assez libre de marquage. Kamara dans la zone centrale à 40 mètres. Qui a tout le loisir d'organiser le jeu. Attention. Et que ce centre s'est dégagé par José Font. Et ce sera le deuxième corner de la partie. Cette fois pour les Autrichiens, Florian. Oui, corner pour le Red Bull Salzburg. Ce centre de Christensen. Bien dégagé par la défense lilloise. Corner qui va être frappé par le gaucher du milieu de terrain. Luka Tsućic. Qui va donc frapper ce corner. Très jeune aussi. Luka Tsućic, 19 ans seulement. Le croate. Corner qui va être effectué de la droite vers la gauche. Oui, on est en zone B. De la zone B vers la zone A. Tsućic qui place le ballon. Tous les Lillois sont dans la surface de réparation. Pour défendre sur ce corner que s'apprête à frapper le RB Salzburg. Ça y est, c'est frappé. C'est plutôt bien frappé au premier poteau. C'est dégagé de la tête par Jonathan Bamba. Deuxième chance. Le ballon revient dans la zone B. Deuxième centre. Et cette fois, c'est Ivo Garbic qui vient s'imposer dans sa surface. Sous les ouras du public. Et relance rapidement. Non, malheureusement pas de solution pour le gardien croate. Qui préfère temporiser Jean-Baptiste. Et on repart avec Selic sur le côté droit en zone A. Selic qui avance. Qui va peut-être temporiser. Non, on passe avec Sheikha maintenant au milieu de terrain. Sheikha et Renato Sanchez. Ils sont trois dessus. Il y a un gros pressing pour le moment. Sheikha au milieu de terrain. Tu repasses avec Thiago Diallo. Thiago Diallo pour Renildo. Il y a un gros pressing. Ils sont bien en place les joueurs de Salzburg pour le moment. Ils sont très en place dans leur système. 4-3-1-2. Qui marche très bien depuis le début de la saison. Allez, ce ballon très bien donné là pour Jonathan Bamba. Le très bon retour de Christensen. Ce sera une touche. On n'est pas loin du poteau de corner. Autrichien là-bas dans la zone C. Touche pour les joueurs du LOSC. C'est joué rapidement avec Renildo. Toujours sur le côté gauche. Sanchez qui peut servir Sheikha. Renildo qui va revenir en retrait sur Thiago Diallo. A noter messieurs que ça permute pas mal. Puisque c'est Timothy Ouéa qui avait changé d'aile. Avec Jonathan Bamba. Ils ont inversé de côté. Bamba est passé à droite et Ouéa à gauche. Attention à ce ballon récupéré par Salzburg. Rapidement par Kamarov qui tente de lancer dans la profondeur. Adeyemi ce sera trop long. Et c'est récupéré par Garbis qui relance rapidement. On essaie de mettre du rythme côté Lillois. Même si pour l'instant ça ne porte pas ses fruits. On sent des Lillois qui aimeraient bien emballer ce match. Et on repart avec Renildo en zone B sur le côté gauche. Avec Thiago Diallo au centre. Qui va écarter sur le latéral droit. Cielic en zone A. Cielic qui va tenter une relance. On repart. C'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Alors que là Jonathan David est revenu. Descente très très bas. Qui écarte en N2. Attention c'est très bien joué. Il y a une faute. Il y a une faute des joueurs de Salzburg. Ce sera un très bon coup franc pour les Lillois. Un très bon coup franc. On est à 40 mètres. Mais ça va sans doute être un coup franc plongeant dans la surface autrichienne. Alors qu'on est à la moitié de cette... Non finalement c'est joué très rapidement. Pas de coup franc plongeant du tout. C'est joué en retrait pour José Fondre. Qui a pu écarte. Je disais à la moitié de cette première période. Peut-être une occasion. On a pour les Lillois. C'est bien fait de la part de Jonathan Mamba. C'est dommage. Le ballon. C'était Timothy Voyer. Pardon. Le ballon a été perdu. Ça offre une possibilité de se relancer pour les joueurs de Salzburg. Oui c'est vrai. C'est les Lillois qui combinent plutôt bien dans les 40 mètres. Mais qui ont du mal dans l'avant dernière passe. Il manque l'avant dernière passe. Qui permettrait parfois de se mettre en position de frappe. Ou de se créer de réelles situations dangereuses. A noter d'ailleurs messieurs. Il y a quelques supporters du RB Salzburg qui ont fait le déplacement aujourd'hui. On les voit là tout là-haut dans la tribune. Dans le brouillard. Dans le brouillard de la zone C tout à fait. Ils sont en une soixantaine peut-être là-haut. A avoir fait le déplacement pour supporter leur équipe. Qui on le rappelle peut se qualifier dès ce soir. Pour leur premier huitième de finale de Ligue des Champions de leur histoire. Ça peut également être un jour historique pour le RB Salzburg messieurs. Et les Lillois qui essaient de combiner. Mais c'est surtout dans le dernier jeu. Est-ce que c'est un peu plus compliqué. Alors que là on repart sur le côté gauche en zone A. Avec l'Humeur. L'Humeur qui essaye de rentrer. Attention c'est bien récupéré par Sheikon au milieu de terrain. Et on va repartir. Attention c'est une nouvelle faute de la part des joueurs de Salzburg. Les Lillois vont pouvoir se relancer au milieu de terrain en zone A. Alors que monsieur Taylor doit intervenir. Les joueurs des deux équipes qui se chamaillent régulièrement sur chaque accrochage. Et d'ailleurs monsieur Taylor fait des signes là-bas au fond de rappel d'un joueur de Salzburg il me semble. Que demande monsieur Taylor ? Il décide de rappeler le capitaine d'ailleurs de Salzburg. Sûrement pour lui faire passer le message à propos de certains joueurs de son équipe. Sur certains contacts peut-être trop rugueux. Avant que le match ne dégénère un peu trop. Oui le capitaine de Salzburg, Moulmer, qui fait signe à monsieur Taylor. Qu'il a bien compris les directives de l'arbitre. Et le jeu va pouvoir reprendre. On est en zone A avec José Font. Qui cherche une solution. Et qui est bien embêté pour l'instant devant les joueurs de Salzburg. Il préfère prendre son temps le capitaine portugais. Et qui va chercher à allonger loin devant. Et qui va trouver d'ailleurs une très belle passe vers Jonathan Bamba. Qui était démarqué. On est désormais en zone C. Bamba qui va trouver Renildo côté gauche. Renildo qui va trouver oui Bourak-Ilmaz. On est en zone C au niveau de la surface de réparation. Bourak-Ilmaz qui est contré. Ce sera le deuxième corner de la partie côté Lillois de la zone C vers la zone D. C'est le corner effectivement que Bourak-Ilmaz va frapper lui-même comme tout à l'heure. Alors est-ce qu'il va jouer dans la surface ? Est-ce qu'il va le jouer rapidement ? Il y a Renato Sanchez qui est là en cadre de corner à la rémoise. C'est une possibilité. Alors a priori non. Renato Sanchez va aller se positionner dans la surface. Voilà c'est frappé par Ilmaz. Un joueur de Salzburg a pu dégager ce ballon. Ce n'est pas terminé. Ça revient à l'entrée de la surface. Renato Sanchez le centre au deuxième poteau. C'est dégagé une nouvelle fois par la défense autrichienne. Et c'est José Font qui avait essayé un sombrero José Font. Pas spécialement sa spécialité. Une contre-attaque. Ah non c'est pas ça. Et Lille va récupérer ce ballon Jean-Baptiste. Et ça sera une touche. Cielic qui va récupérer le ballon. Ça se précise un peu pour les Lillois qui commencent à avoir des occasions assez intéressantes. Toujours pas de frappe si je ne me trompe pas du côté Lillois. Trois tirs pour Salzburg. Aucun pour les joueurs de Jocelyn Gourvenec. Ils sont malgré tout à l'attaque avec cette touche de Cielic. C'est dégagé. Ce sera donc une nouvelle touche pour les Lillois. On est au niveau de la ligne médiane. Côté où nous sommes. Côté de la tribune de presse. Du côté des bandes touche. D'ailleurs messieurs on n'en a pas parlé de Jocelyn Gourvenec. Et de l'entraîneur autrichien de cette équipe. Attention là le ballon récupéré par Salzburg. Ou Adéiemi qui rate sa petite talonnade. Ça aurait pu donner une situation dangereuse pour les Autrichiens. Fort heureusement le ballon récupéré par Lillois. Avec Gerbic qui écarte sur Renildo en zone B. Et Renildo qui continue sur le côté droit. Qui montre Renildo qui a beaucoup d'espace. Qui va temporiser. Et on revient. C'est intéressant. Attention Renato Sanchez. Qui va peut-être lancer. J'attends Bamba. Attention J'attends Bamba. Voilà un centre pour. Oh là là la frappe. C'est dommage. C'est ça de frappe. Je ne sais pas. Il s'est complètement manqué. Bourak Ilmaz. Il a l'air d'avoir glissé je crois. Il a l'air d'avoir glissé sur ses appuis. C'était la première je dirais vraie belle situation côté Lillois. Car Bourak était quand même bien esselé au point de pénalty. Pour reprendre ce ballon. Il est vraiment tout seul. C'est vraiment dommage. Grosse erreur technique de la part du Turc. Qui était vraiment tout seul tu le disais au point de pénalty. Qui avait été trouvé par ce superbe centre de Jonathan. Bourak qui n'a pas su ajouter sa reprise du gauche. Qui a essayé presque de reprendre ce ballon directement. Alors qu'il avait presque le temps de la contrôler quasiment. Devant l'aisance qu'il avait dans cette surface en termes de marquage. Les Lillois qui ont récupéré le ballon. Et les supporters qui poussent derrière les Lillois. Qui sentent que les Lillois sont plutôt dans un temps fort depuis quelques minutes. Ça ne se concrétise pas vraiment en termes d'occasion de but. Mais les Lillois ont remis le pied sur le ballon. Après une dizaine de minutes compliquées messieurs. Oui les Lillois qui se sont enfin libérés. On le voit les joueurs de Jocelyn qui n'hésitent pas à attaquer. A prendre des risques. Alors que là on repart en zone B côté gauche. Et alors que l'ambiance est magnifique. On voit le cop des Docs qui chante à toute tête. Pas seulement dans c'est tout le stade là qui est en train de se lever pour chanter. Et soutenir cette équipe Lilloise. Avec justement cette équipe Lilloise qui a toujours le ballon. Zeki Tchelic qui a éliminé la superbe mention vis-à-vis d'un crochet. Mais là il va perdre le ballon. Malheureusement non. Il y a une faute d'un joueur de Salzbourg. Et donc ballon rendu au joueur Lillois. Cheka pour jouer ce coup franc. On est dans le camp de Salzbourg en zone D. Près de la ligne médiane. José Font va jouer ce coup franc. Tout à fait. Le capitaine Lillois qui cherche rapidement devant Borac Ilmaz. Malheureusement c'est mal donné. C'est mal joué. Mais pas très serein la Salzbourg qui dégage une grande chandelle dans le ciel. Et ils s'en sortent bien. Les Autrichiens ils vont quand même récupérer le ballon. Pas pour longtemps puisque José Font veillait au grain. Il va rechercher. On s'échange le ballon. Là en ce moment c'est un échange de hâteaux à moi. Avant que les Lillois n'arrivent à mettre le pied sur le ballon. On est en zone B avec Thiago Diallo. Qui fait face tout de suite au pressing autrichien. Et qui trouve une belle combinaison. La Lillois avec Renildo qui est retrouvé par Sanchez. Renildo on est à 30 mètres du but dans l'axe. Qui va écarter sur Tchelic. Les Autrichiens ils tentent surplacer. Et la mauvaise passe de Tcheky Tchelic. Qui manque d'appuyer sa passe. Et malheureusement c'est Ulmer qui peut repartir en contre-attaque. Ulmer avec à présent Camara. Camara qui va écarter maintenant sur le côté droit pour Christensen. Christensen qui va fixer. Qui va attendre du soutien. Christensen il tente le crochet. Mais Renildo est resté sur ses appuis. Il ne s'est pas fait avoir le latéral gauche Lillois. Et ça offre à son équipe maintenant une possibilité de contre-attaque. C'est mal joué là de la part de Jonathan Bambak. Il y avait une belle opportunité de contre-attaque. Jonathan Bambak a perdu ce ballon. Ce sera une touche pour Salzbourg Jean-Baptiste. Oui c'est dommage. Il y avait une belle opportunité de partir en contre-attaque. Alors que là on repart avec une touche. En zone C avec Christensen le latéral droit qui temporise. On attend. Alors Christensen qui rejoue tranquillement avec Onguene. Onguene qui va être contrée. Qui va obtenir une nouvelle touche. Alors que le public Lillois vous l'entendez donne de la voix là. Les deux virages entre guillemets derrière les buts qui se répondent. Le fameux aux armes qui résonne dans l'enceinte d'ici de Pierre Moroy. Alors que les Autrichiens repartent à l'attaque. Bonne défense là. Autoritaire de Thiago Diallo qui trouve Sanchez. Qui s'en sort un peu en jouant à terre. Le pressing de Salzbourg qui cette fois ne fera pas effet. Les Lillois arrivent tranquillement. Regardez le ballon avec Selic. José Fonte maintenant en charnière. Il va chercher Diallo son coéquipier de la charnière centrale. Diallo qui écarte sur Renildo. Toujours le pressing des joueurs de Salzbourg qui oblige. Renildo a dégagé devant. C'est peut-être bien fait là pour Jonathan Bamba. Qui a retrouvé d'ailleurs sa position initiale. Jonathan Bamba côté gauche. Il sert Jonathan David. Qui malheureusement ils ne se sont pas compris avec Timothy Weah. Timothy Weah qui n'a pas pu être servi. Ça revient ce ballon dans les pieds Lillois avec Zeki Tchelik. Maintenant encouragé par tout un stade. Zeki Tchelik qui va servir Bourak Ilmaz à la transversale. Bourak Ilmaz à l'entrée de la surface. Qui va peut-être pouvoir frapper Ilmaz. Il a redonné ce ballon à David. C'est bien joué le 2. Tchelik Tchelik ! L'ouverture du score messieurs. L'ouverture du score ici. Dans un stade Germont-Roi qui a explosé. Sur ce but. Pied gauche de Jonathan David. Le 1-2 superbement joué. Avec Bourak Ilmaz. Les Lillois qui se sont tous précipités. Pour aller célébrer. Autour de leur attaquant canadien. 1-0 pour le LOSC. Et le Turc qui a réussi à s'infiltrer dans la surface. Pour au final faire cette action magnifique. A quel but. Oui superbe action. Alors c'était un peu confus dans cette surface de réparation. Puisque Bourak est dans un premier temps à pénétrer à l'intérieur de cette surface. En se défaisant. Défaisant ça se dit il me semble. Deux défenseurs autrichiens. On revoit l'action là au ralenti. Oué Bourak qui prend le ballon. Qui pénètre dans la surface. Qui est contré il me semble une première fois. Le ballon va revenir. Il y a un peu de réussite il faut le dire. On va lui revenir. Pour l'attaquant sur Arria de la réussite. Elle est contrée de la réussite. C'est effectivement un défenseur de Salzbourg. Qui a redonné ce ballon à Jonathan David. Il y a quand même de la réussite. Il faut le dire. Il y a beaucoup de réussite. Mais ça fait partie du jeu. C'est André Soulmeur qui a remis ce ballon dans les pieds de David. Qui n'avait plus ensuite qu'à conclure. À bout portant finalement. Du pied gauche. La réussite. Voilà. On ne va pas. On ne va pas. On va la savourer. Puisque Lille met un 0. Après donc 31 minutes de jeu. Et Lille prend provisoirement la tête de ce groupe de Ligue des Champions. Avec 8 points messieurs. Elle est là. La très bonne nouvelle pour l'instant. Lille diablement efficace. Puisque c'est le premier tir cadré aussi des Lillois. Dans cette rencontre. Après donc 31 minutes de jeu. Ça fait un 0 pour Lille. Le stade s'enflamme. Ah oui. Superbe action. Vraiment des Lillois. Qui avait bien construit. Après la réussite dans la surface. Puisque Bourak a trouvé dans un premier temps Jonathan David. Après un premier contre favorable. David a essayé de lui remettre. Attention. Oh la glissade. Ça aurait pu être très dangereux. Heureusement qu'elle n'était pas plus puissante que ça. Cette passe en retrait. Parce qu'elle aurait pu faire des ravages. Le gardien des Autrichiens qui a chuté sur une remise. Une passe en retrait. Et Renato Sanchez là qui s'impose justement au duel. Et le stade qui donne de la voix. Car il sent que ses joueurs sont proches de peut-être doubler la mise. En tout cas on sent les Autrichiens avec la tête dans le saut. Pour l'instant après ce premier but. Qui avait plutôt fait une première demi-heure globalement de qualité. Et qui se retrouve mené comme l'a dit Florian. Sur le premier tir cadré Lillois de la partie. Et oui messieurs. Les Lillois sont complètement métamorphosés. Depuis une dizaine de minutes. Et je pense que ce but va leur donner beaucoup de confiance. Pour continuer le match. On est à la 30ème minute. Et c'est vraiment un super résultat pour le moment. Pour le moment évidemment. On va espérer que Lille s'impose ce soir. C'est bien parti. C'est bien parti en tout cas avec cette ouverture du score. Le ballon dans les pieds. Là de Camara à côté Salzbourg. On se donne côté Lillois pour récupérer ce ballon. Malheureusement on se donne un peu trop. Puisqu'il y a une faute de Jonathan David. Qui est sifflé par M. Anthony. Tyler. On a donc un coup franc pour Salzbourg. On est dans le rond central. Et le ballon maintenant dans les pieds de Jérôme Nguenet. Le défenseur central de cette équipe de Salzbourg. Qui va pouvoir écarter côté droit sur Rasmus Christensen. Avec Lucas Ucic à présent. Qui revient sur Camara. Le pressing de Yilmaz. C'est bien joué. Yilmaz qui a cumulé ce ballon. Il y a un 2 contre 2 à jouer. Yilmaz. Il a perdu malheureusement. Il a failli perdre ce ballon. Il l'a perdu d'ailleurs. Ce sera une touche pour Salzbourg. C'est dommage. C'est dommage. Il y avait un 2 contre 2 à jouer. Mais je le sens. Malgré effectivement. Il est décisif sur ce but. Sur ce but Lillois. Burak-Yilmaz depuis le début de la partie. Je le sens quand même un plan dedans. Techniquement. On sent que dès qu'il touche le ballon. Il n'est pas sûr de ses gestes. C'est un peu confus. Et là on l'a vu. On l'a vu avec cette limite. Il a l'impression qu'il a une patate chaude dans les pieds. C'est vraiment dans le dernier geste. Ce n'est plus le Burak-Yilmaz de la saison passée. Globalement cette saison. Le tueur qui avait été si précieux dans la conquête du titre l'année passée. Lui qui marchait sur l'eau en fin de saison dernière. Qui a porté quasiment le losque à lui tout seul dans les dix dernières journées. Et qui a du mal à retrouver la forme en ce début de saison. Et même si comme vous l'avez dit messieurs. Il est impliqué sur le premier but Lillois. Puisque c'est lui qui perforce cette défense. On le sent quand même dans ses prises de balles un peu en difficulté. Alors attention. Oui bonne défense là de Thiago Diallo devant cette attaque qui pouvait s'avérer dangereuse. Qui trouve Renato Sanchez pressé par deux joueurs autrichiens. Et qui conserve le ballon. Superbe Sanchez. Quel travail. Quel travail de Renato Sanchez. Alors que ça chie au plan entre les deux joueurs. Oui. C'est Valde. Oh attention. Sanchez là qui va se prendre la tête avec C'est Valde. Obligé d'être calmé par un officiel. Le quatrième arbitre qui vient s'en mêler d'ailleurs. Entre Sanchez et C'est Valde. Monsieur Taylor qui vient calmer tout ça. Et qui a la main à la poche. Et qui va mettre un carton à C'est Valde justement. Nicolas C'est Valde. C'est le deuxième carton jaune de ce match pour Salzbourg. C'est ça. Tout à fait Florian. Après Christensen qui avait été averti en début de match. Tout finit bien entre les deux joueurs qui se check. Mais oui. Une faute qui avait lieu quasiment en dehors du terrain. Juste sur la ligne de touche. Monsieur Taylor qui attend avant de donner le coup de sifflet. Pour un coup franc qui va pouvoir frapper. C'est qui ? C'est Lick. Monsieur Taylor remet le carton dans sa poche. Le jeu va pouvoir reprendre. On joue depuis 36 minutes. Ici au stade Père Montbré. Le LOSC mène 1-0 depuis l'ouverture du score de Jonathan David à la 31ème. Et on repart avec José Fondre pour cette transversale. Là ça se dégage du côté de Salzbourg. José Fondre de la tête. Et on repart avec Timothy Weill qui arrive à conserver le ballon avec Jonathan. Voilà attention à Jonathan David qui récupère le ballon. Ah non c'est récupéré par le joueur de Salzbourg. Et peut-être une contre-attaque. Ah c'est une grosse faute là de Renato Sanchez. Pourtant il est partout messieurs depuis le début du match Renato Sanchez au milieu de terrain. Mais c'est vrai que là il a commis la faute. Oui Renato Sanchez fautif là-dessus alors que les Lillois réclamaient. En tout cas les supporters Lillois réclamaient une faute précédente sur Jonathan David qui n'avait pas été signalé par M. Taylor. Peut-être à juste titre d'ailleurs. Et c'est Salzbourg qui peut repartir à l'attaque avec Weber qui trouve en guinée les deux défenseurs centraux. On est entre la zone C et la zone D dans le camp autrichien. Et les Lillois sont bien en place. Ce n'est plus à eux de faire le jeu maintenant. Eux qui ont ouvert le score depuis le but de David. Et qui vont pouvoir évoluer en contre-attaque. Eux qui aiment tant sauf Lorient. Oui et là c'est Adeyemi sur le côté gauche qui a été stoppé par Zeki Tchelik. Ce sering touche. Touche pour la nouvelle touche là pour les joueurs de Salzbourg. Il est en zone A. Salzbourg qui va tenter de revenir au score avant la mi-temps. On imagine que c'est l'objectif des Autrichiens qui ont perdu. On le rappelle lors de leur dernière journée de Ligue des Champions. Et qui était en tête du groupe avant ce match. Ils ont perdu lors de la dernière journée contre Salzbourg. Ils sont en train aussi d'être menés contre Lille. Lille qui récupère justement le ballon avec Sheikhan. Il s'est fait déposséder du ballon avec une occasion là pour les joueurs de Salzbourg. C'est le numéro 17 où Ulmer a tenté de pénétrer dans la surface. Mais le ballon est ressorti par la défense lilloise. Il va revenir tout de même dans les pieds des joueurs de Salzbourg avec Sucic. Le ballon à présent vers Sesco. Mais c'est perdu et c'est récupéré par les joueurs lillois qui vont tout de suite se projeter. Jonathan Mamba qui sert la bonne transversale de la part de Jonathan Mamba. Timothy Weah qui va tenter de déborder. Il y arrive. Il y arrive. Timothy Weah c'est superbe. Ce qu'il est en train de faire la passe en retrait. Oh il est tombé. Il est tombé dans la surface. Tout le public du stade qui réclame un pénalty. Tout le public réclame un pénalty alors qu'on repart avec une contre-attaque de Salzbourg. Monsieur Taylor qui n'a pas sifflé pour l'instant. Alors la VAR va peut-être intervenir messieurs. Mais pour l'instant le jeu se poursuit. C'est les Autrichiens qui repartent. Alors pour vous situer c'est Timothy Weah qui avait débordé en zone D. Un superbe débordement pour effacer Nicolas Sevald avant de se retrouver dans la surface. Un petit centre en retrait. Il me semble que c'est Renato Sanchez qui avait laissé passer ce ballon une première fois. Avant qu'arrive Jonathan David qui s'est écroulé au contact au point de pénalty. Visiblement la VAR n'a décidé de ne pas intervenir. Le ballon n'est pas encore sorti. Donc si la VAR doit intervenir ce ne sera pas tout de suite. En tout cas Jonathan David quand il est tombé. Voila Valenti oui ça n'a pas l'air à première vue. La faute n'a pas l'air évidente de Kamara je ne pense pas. Et d'ailleurs le jeu est reparti. Donc à première vue je ne pense pas que le VAR reviendra dessus. Mais nouvelle belle occasion lilloise messieurs qui sont bien mieux dans cette première mi-temps. Et qui termine bien mieux cette première mi-temps que les Autrichiens. Oui tout à fait la tendance s'est complètement inversée. Alors que Jonathan Mamba s'écroule au sol. L'arbitre M. Taylor va aller voir ce qui se passe. Est-ce que c'est maintenant qu'on va utiliser la VAR ? A priori non. A priori M. Taylor semble préoccupé par autre chose. On ne va pas revenir sur cette situation litigieuse dans la surface autrichienne. Qu'on le voit il a pris un ballon dans la tête. C'est pour ça qu'il s'est écroulé Jonathan Mamba. A première vue la décision de M. Taylor au vu des premiers ralentis semble être la bonne. A aucun moment on peut justifier un pénalty là-dessus. Oui exactement c'est vite reparti. A noter messieurs qu'on a vu sur l'écran du stade Jonathan Iconet qui est lui en tribune puisqu'il est suspendu comme Benjamin André. L'autre pierre angulaire du milieu de terrain lillois. Les deux joueurs sont suspendus. On rappelle également Botman qui est toujours blessé. Qui a repris d'ailleurs l'entraînement pas plus tard qu'hier. Avec le ballon dans les pieds des joueurs de Salzbourg. Andréa Soulmeur sur le côté gauche qui sert à présent Nicolas Sevald. Sevald qui va tenter de revenir en retraitant. C'était Aronson le numéro 10, numéro 11 mais qui évolue au poste de numéro 10. Vous m'avez compris et qui était venu décrocher. Le ballon est désormais dans les pieds de Jérôme Nguyené qui va pouvoir peut-être écarter. Non c'est Mohamed Kamara qui revient justement sur Jérôme Nguyené avec Vaubour. Vaubour, le défenseur central qui monte. Qui donne ce ballon à Andréa Soulmeur sur le côté gauche dans la zone A. Le centre, il n'y a personne sur ce centre d'Andréa Soulmeur. Capté donc par Ivo Garbic. Beaucoup de sang-froid de la part de Doreen Hildo. Pour faire ce petit amorti poitrine tranquillement à son gardien. Qui a pu donc s'en saisir à la main tranquillement. Donc beaucoup de sérénité des côtés lillois. Depuis le but, on sent que ça les a libérés. Ça leur a fait du bien d'ouvrir le score. Alors eux qui étaient plutôt malmenés dans ce début de partie. Et les Autrichiens qui ont pour l'instant beaucoup de mal à réagir. On les voit déjà beaucoup se porter à l'attaque. On a vu quelques situations de contre où il n'y avait plus que deux défenseurs autrichiens pour couvrir. Mais qui ont malgré leur tentative de surnombre devant. Beaucoup de mal à se créer des opportunités dangereuses depuis un quart d'heure. Alors que là on repart avec Adeyemi sur le côté gauche en zone A. Adeyemi qui va réussir à sauver le ballon le long de la ligne. Il va peut-être provoquer José Font. C'est un duel intéressant. Adeyemi qui va tenter de provoquer. Il est très bien bloqué par la défense lillois. Alors on repart avec Hulmer, le capitaine. Et ensuite on repart avec Adeyemi. Sur le côté gauche, Adeyemi peut-être pour un centre qui va tenter de ribler le défenseur. Adeyemi, c'est bien défendu. Et ce sera un corner pour les joueurs de Salzbourg. Timothy Oua qui s'est mué en latéral droit pour aller tacler Adeyemi. Et donc corner cette fois de la gauche vers la droite en regardant le but d'Ivo Garbic. Corner qui va être frappé par Nicolas Seivald. Que va-t-il faire ? En tout cas il n'y a personne à proximité. Ça va tirer, ça va se bousculer dans la surface lilloise. Tous les défenseurs sont dans la surface. Vraiment il n'y a pas un lillo en dehors. On s'est mal frappé. Très mal frappé par les autrichiens, par Seivald qui a trouvé vraiment avant le premier poteau si on puis dire d'ailleurs. Alors qu'attention là c'est bien, il y avait une belle transversale là où on avait trouvé Jérôme Nguyenet qui était resté aux avant-postes. Alors que Tchekas impose le duel de la tête. Ça va peut-être être une relance, une contre-attaque côté lillois. Alors que Timothée a été touché là. Timothée qui s'écroule. Je pense qu'il a pris un coup dans le bas-ventre a priori le lillois. Il a été pris en sandwich par deux joueurs du RB Salzbourg. Monsieur Taylor qui vient prendre des nouvelles du lillois qui reste au sol pour l'instant. A priori oui, ça a l'air d'être un coup peut-être même dans les parties intimes. Messieurs visiblement puisqu'il reste au sol. Monsieur Taylor n'a pas l'air de s'inquiéter outre mesure. Alors qu'on revoit là sur les images au ralenti. C'est le but de Jonathan David qui permet donc à Lille de mener un zéro dans cette rencontre. Jonathan David, buteur déjà dans cette Ligue des Champions. Il a marqué... Lui qui a marqué déjà dix fois en championnat. On le rappelle, meilleur buteur de Ligue 1 et une fois en Ligue des Champions tout à fait. C'était contre Séville lors de la victoire. C'est déjà son douzième but de la saison. Lui qui avait été moqué, on le rappelle, à son arrivée pour son manque d'efficacité offensive dans les 15 premières journées de Ligue 1. Avant de finir la saison dernière, lui aussi en boulet de canon avec il me semble 13 buts sur la deuxième partie de saison. Et qui là, confirme en ce début de saison tout le bien qu'on pouvait penser de lui et les 30 millions investis par les Lillois l'année dernière. Oui, c'est vraiment l'homme fort de cette attaque lilloise cette année. Jonathan David, il est partout, il marque énormément et il est enfin efficace. C'est ce qu'on attendait de lui quand il a été recruté. Et heureusement qu'il est là parce qu'on le disait tout à l'heure, Burak Yilmaz est beaucoup moins efficace que la saison dernière. Lui qui avait justement l'an dernier été le meilleur buteur de cette équipe lilloise. Cette saison, il est beaucoup moins efficace. C'est donc qu'il faut, Jonathan David, en moulé de canon pour porter cette équipe lilloise. Qui là, repart à l'attaque. Il y a une touche en zone C pour les Lillois que va jouer Jonathan Bourbon. Non, il va la laisser tranquillement à Rennes-Ildo. On joue la 44ème minute ici au stade Pierre Moreau. Toujours 1-0, on vous le rappelle, depuis le but de Jonathan David à la 31ème minute. Les Lillois qui ont le ballon et qui font tourner, ils n'ont évidemment plus besoin de se presser. On profite de ce n'importe pour faire peut-être un petit point, messieurs, sur le classement du groupe. Le Lusk provisoirement serait en tête avec 8 points. Devant le RB Salzbourg, 7 points. Séville prendrait la 3ème place avec 6 points. Et Wolfsburg occuperait la dernière place avec 5 points. Donc tout serait encore possible avant la dernière journée. Le groupe le plus indécis de cette phase de groupe de la Ligue des Champions, clairement. Vous le voyez, 8, 7, 6, 5. On ne fait pas plus indécis. Alors que là, une faute est sifflée. Il y a un joueur de Salzbourg qui est au sol et c'est Bruyakilmaz qui va venir gentiment le relever. Alors qu'on s'approche vraiment de la mi-temps. Et là, c'est vraiment, il faut le dire, une très belle opération. Le Lusk en reste à 1-0 à la mi-temps. Ça permettra de rentrer au vestiaire avec cet avantage. De remettre la causerie de Josslingo-René qui a la mi-temps. Alors qu'il y a un joueur du RB Salzbourg qui reste au sol. Et M. Taylor demande les soigneurs. Je me demande si ce n'est pas pour Jérôme Anguene, le défenseur central. Qui, à première vue, ça a l'air sérieux. Puisque les deux soigneurs du RB Salzbourg sont dépêchés sur la pouce. Deux joueurs qui restent au sol. On n'a pas bien vu. Personnellement, ce qui s'est passé. C'est dans un contact avec Bruyakilmaz à première vue. Il a pris le coude, il me semble, du joueur turc au duel. Je vous propose, messieurs, pendant ce temps mort, de faire un point sur les résultats de la soirée. Dans les autres matchs et les autres groupes. Sachez d'abord que le FC Barcelone est pour l'instant tenu en échec 0-0 par le Benfica. Benfica qui a ouvert le score, but refusé pour hors-jeu après intervention de la VAR. Je vous donne toutes les informations. C'est-à-dire la mi-temps à l'instant entre Barcelone et le Benfica. Chelsea mène actuellement un but à zéro dans le choc de la soirée face à la Juventus. Séville mène donc un zéro face à Wolfsbourg. Malmö mène un zéro face aux Zénith Saint-Pétersbourg. Et puis les Young Boys de Berne et la Talenta sont pour l'instant dos à dos. Un but partout revient au jeu puisque Jérôme Ongané s'est relevé. Deux minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Et touche pour le LOSC. Le public lillois qui félicite cette relance ratée de la part de Weber. Qui donne une bonne touche. Lilloise, on sent des Autrichiens beaucoup moins sereins qu'ils ont pu l'être lors de la première partie de cette première période. Et des Lillois qui semblent, à l'inverse, eux, faire preuve de sérénité depuis leur but. C'est peut-être l'expérience lilloise qui est en train de parler parce qu'on rappelle cette équipe de... Attention, on va peut-être suivre ce ballon-là de Moura Kilmas. Ça frappe les gauches qui s'envole juste à côté de la cage de Philippe Köln. Je disais, c'est peut-être le manque d'expérience finalement de cette équipe de Salzbourg qui est en train de se faire sentir. Ça peut être un avantage, mais aussi peut-être un inconvénient dans ce genre de match de rendez-vous crucial. Tout à fait, Florent. Voilà, Lille qui connaît, qui a déjà un peu plus d'expérience, qui est une équipe déjà plus âgée, qui a connu il y a deux ans la Ligue des Champions, qui est championne de France en titre. On le rappelle, les Autrichiens qui, eux, n'ont jamais connu de huitième de finale de Ligue des Champions et qui ont l'occasion ce soir de se qualifier. Donc il y a peut-être aussi de la pression côté Autrichien devant cet exploit historique pour le club. On le rappelle, après trois matchs, ils avaient sept points, les Autrichiens, c'est-à-dire leur total, provisoirement après cinq journées, puisqu'ils ont perdu le match précédent et provisoirement celui-ci. Donc des Autrichiens qui sont peut-être un peu sous pression. On le rappelle, Lille qui lui a déjà connu un huitième de finale de Ligue des Champions dans son histoire. C'était en 2007 contre Manchester United. Alors que là, on repart au milieu de terrain avec Salzbourg et Kamara. Les joueurs de Salzbourg qui vont peut-être avoir une dernière opportunité avant le coup de siffé de la mi-temps. Il reste pas beaucoup de temps. Il reste 20 secondes à jouer dans cette première période. Pas l'attention avec cette remise manquée de la part de Benjamin Sesco. Et Guillaume Garbit qui va dégager ce ballon. Anthony Taylor qui va sans doute siffler le mi-temps. Le regard ça montre en tout cas l'arbitre anglais. Visiblement, le coup de sifflet approche. Garbit qui prend son temps et M. Taylor, ça y est, qui siffle, qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire sur ce score d'un but à zéro. Pour le LOSC, un but de Jonathan David dès la 31e minute. On se retrouve, quant à nous, dans 15 petites minutes. A tout de suite. A tout de suite. A bientôt. De retour ici au stade Pierre-Montrois pour cette deuxième période entre le LOSC et le Red Bull Salzbourg. Ça fait 1-0 pour Lille depuis le but à la 31e minute de Jonathan David. Je suis toujours avec Mathieu et Jean-Baptiste. Messieurs, Lille est devant et Lille est pour l'instant premier du groupe. Et oui, vas-y Jean-Baptiste, je t'en prie. Désolé, oui, c'est une très belle opération pour le moment, pour les DOC qui mènent à zéro, qui prennent la tête du groupe. Et le but là, maintenant, ça sera de conserver cette belle opération, un but d'écart, pardon. Et pourquoi pas mettre un deuxième but, Mathieu ? Et oui, alors que les 22 acteurs ont fait leur retour sur la pelouse, on n'attend plus que le coup de sifflet de M. Taylor pour reprendre ce match et démarrer cette deuxième mi-temps. M. Taylor fait signe à Ivo Garbic qui était à côté de ses buts. S'il est prêt, ça y est, c'est parti. M. Taylor donne le coup de sifflet, c'est les Lillois qui donnent le coup d'envoi de cette deuxième période avec José Fonte qui va écarter tout de suite là-bas sur Tchekicelli qui va trouver Timothy Weah. Pas de changement a priori à la mi-temps, messieurs, entre les deux équipes. On reprend avec les 22 mêmes acteurs et tout de suite José Fonte qui s'impose au duel et qui s'écroule. Ce sera une faute après ce duel avec Seshko. Oui, Lille qui évolue désormais dans les zones C et D, Salzbourg dans les zones A et B. Je vous le rappelle, nous sommes en tribune de presse et donc on a face à nous, à notre gauche, les zones A et B et à notre droite, les zones C et D. La zone A qui est en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite, la zone D en bas à droite. Ce sont les joueurs de Salzbourg qui ont le ballon dans les zones C et D. Mais les Lillois vont pouvoir le récupérer, peut-être se projeter avec Bamba qui a lancé Yilmaz, mais il est moins rapide, malheureusement, le Turc que son vis-à-vis Rasmus Christensen et Salzbourg qui peut donc se dégager, Mathieu. Oui, avec Seshko qui s'impose le duel aérien, mais derrière José Fonte veillez bien et dégage loin devant. Beaucoup de duels dans ce début de deuxième période avec une touche pour les Lillois en zone B. Les Lillois qui reprennent comme ils avaient fini la première période sur deux bons rails. avec Tcheky Tchelik qui va pouvoir jouer cette touche, Tchelik qui attend le coup de chiffre de M. Taylor qui lui fait signe de jouer. Ça y est, c'est reparti avec Tcheka qui va retrouver Tchelik qui va pouvoir repasser sûrement derrière. Il est contré, attention, ça donne un bon contre pour le RB Salzbourg qui peut écarter avec Sucic qui va retrouver devant lui. Les Lillois sont quand même bien replacés, mais attention, on est en zone C au niveau de la surface de réparation. Le centre, Evo Garbic qui se saisit tranquillement de ce ballon devant Adeyemi avant de relancer rapidement vers Renildo. Les Lillois continuent à mettre du rythme, messieurs. Et on repart sur le côté gauche avec Renildo qui va jouer avec Jonathan Bamba. Jonathan Bamba, c'est un ballon perdu pour les Lillois. On va repartir tout de suite avec les joueurs de Salzbourg sur le côté droit avec le numéro 11 qui va peut-être tenter un centre. Attention, il s'infiltre dans la surface. Oh là là, ça passe tout près et il a manqué sa tête. L'attaquant Salzbourg, c'était une grosse occasion pour les Autrichiens. Attention, attention aux Lillois. Ils se font un peu peur là en ce début de seconde période. Et pourtant, il est très grand Benjamin Sesco, du haut de son mètre, 94. Il n'a pas pu reprendre de la tête ce centre tendu de Brendan Aronson. Et donc, ce sera une sortie de but qui va être là jouée par Ivo Garbic. Attention, effectivement, Jean-Baptiste, vous le disiez, pour les Lillois. 48e minute de jeu, sortie de but. Et Ivo Garbic qui semble-t-il va dégager très, très loin ce ballon. La charnière centrale, José Font, qui demande à ses joueurs de monter. Voilà, c'est dégagé ce ballon par Ivo Garbic. La destination de Jonathan Bamba. Il a pu donner ce ballon à Renildo sur le côté gauche. Ballon perdu désormais, qui va être récupéré là tout de suite par les joueurs Lillois. Avec Timothée Ouya sur le côté droit, il a du soutien avec Zekicelli qui est monté. Il choisit finalement de donner ce ballon à Yilmaz. La tentative de combinaison là qui n'a pas fonctionné. Et le ballon est de nouveau dans les pieds de Salzbourg. Oui, les Autrichiens qui repartent à l'attaque. Mais tout de suite, une passe imprécise qui permet à Lillois de repartir. Et Krenato Sanchez qui est dans le rond central, qui va trouver Jonathan David. David qui va peut-être trouver Yilmaz. C'est contré par la défense autrichienne. Cette mauvaise passe en retrait. Et Philippe Keun qui est obligé de dégager ce ballon un peu en catastrophe, en touche devant le précis du Kral. Les Lillois qui continuent de mettre la pression. Cette équipe de Salzbourg qui n'a visiblement pas retrouvé tous ses esprits à la mi-temps encore. Et on repart avec Jonathan Bamba qui essaie de combiner Renato Sanchez. C'est très bien joué là. Ce jeu à trois, attention, c'est une faute. Un coup franc très intéressant sur le côté gauche là pour les Lillois. C'est une belle combinaison entre Renato Sanchez et Jonathan Bamba qui s'écroule. Et ça sera un très bon coup franc pour les Lillois. Il me semble que c'est Rasmus Kristiansen qui a réalisé cette faute. Il est déjà averti, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Il est averti tout comme Nicolas Seval de carton jaune dans cette équipe de Salzbourg. Beaucoup de monde autour du ballon. Là, on est dans la zone A sur le côté gauche de la surface. Quand on regarde le but de Philippe Keun. Et effectivement, c'est un très bon coup franc qui va être joué par Burak Ilmaz. Il est tout seul désormais derrière le ballon. Ça va se jeter là devant le but de Philippe Keun. Là, c'est vraiment un super bon moment pour les Lillois. Peut-être pour marquer. On est au retour des vestiaires. Là, on joue la cinquantième minute de jeu. C'est l'île marque là. C'est vraiment idéal Burak Ilmaz. Monsieur Taylor qui va faire la police un petit peu dans la surface de réparation. Deux possibilités pour Ilmaz la mettre au centre. Ou peut-être tenter sa chance directement. Ce n'est pas exclu de la part de Ilmaz qui s'élance. Il va frapper ce coup franc. C'est frappé directement. Ça passe juste au-dessus de la transversale de Philippe Keun qui semblait être malgré tout sur la trajectoire. Le Kral l'avait tenté directement au premier poteau. Et ça vient passer à quoi, messieurs ? 50 centimètres au-dessus de la transversale peut-être de Philippe Keun. Le Kral qui avait préféré jouer directement. Une belle occasion malgré tout pour les Lillois qui sont bien entrés dans cette deuxième période, Jean-Baptiste. Et oui, on repart avec Salzbourg. Et le gros pressing des Lillois qui s'effectue. C'est une relance directe de la part du gardien Keun. José Fonte qui reprend de la tête. Il y a une grosse bataille au milieu de terrain avec Sheikha qui essaie de se débattre. Et c'est récupéré. Par Jonathan David qui va pouvoir peut-être se projeter. Non, on va revenir en défense avec José Fonte. José Fonte et Renato Sanchez qui a une énorme activité ce soir. C'est vraiment l'homme fort du milieu de terrain. Et le public qui accompagne cet élan. On est deux sur le côté gauche avec... C'est un ballon perdu. Il va être rapidement récupéré puisque l'intervention de Christensen sera envoyée en touche par le joueur. Et donc les Lillois vont récupérer ce ballon. On est dans la zone A avec Renildo qui cherche une solution devant lui. Les Lillois qui pour l'instant résistent bien au pressing des Autrichiens. Avec la Borac-Kilmaz qui est trouvée de la poitrine mais qui ne trouvera pas sur sa remise. Les Lillois s'est dégagé de nouveau par Salzbourg. Et c'est récupéré par les Autrichiens. On est désormais côté droit avec le numéro 21, Sucic. Oui, Sucic qui a donné ce ballon à Nicolas Sevald. Sucic de nouveau, Sevald qui revient en retrait sur le numéro 6. Jérôme Nguyené, la charnière centrale de Salzbourg qui a craqué donc une fois dans ce match. On le rappelle, Jonathan David, buteur à la 31e minute et qui permet à Lille pour l'instant de mener 1-0. O'Lille qui va récupérer ce ballon, Renato Sanchez dans l'entrejeu. Il est stoppé le Portugui. Attention avec Adeyemi maintenant qui va déborder dans la surface. Non, puisqu'il y a cette superbe intervention de Renildo sur le côté gauche. Ça va peut-être une contre-attaque. C'est bien joué, c'est très bien défendu. Les Lillois qui ont vraiment pris le dossier en ce début de seconde période, clairement. Dommage, il ne s'en est pas fallu grand-chose pour que Jonathan David arrive à toucher ce ballon pour le transmettre. Ensuite, Abbrak Ilmaz qui avait le chemin du but ouvert, mais la défense autrichienne est intervenue promptement, en tout cas suffisamment promptement pour empêcher l'attaquant canadien de transmettre ce ballon. Ce sera malgré tout une touche pour les Lillois avec Renildo qui va effectuer cette touche. On est en zone or et on voit Jocelyn Gourvenet qui donne de la voix, qui encourage ces joueurs. Là, on est en dehors d'ailleurs de sa zone technique. Ça y est, le jeu est reparti ici avec José Font. On est dans le rond central qui écarte là-bas sur Tchekicelli, qui va chercher une solution Tcheli, qui revient avec José Font. On est en zone C. José Font avec Thiago Diallo à présent, qui écarte à gauche sur Renildo avec l'appel de Bamba qui est redescendu. Le 1-2, c'est bien joué. Renildo qui va pouvoir déborder, Renildo, la vitesse du latéral gauche. Le petit pont de Renildo qui centre désormais, il rate son centre malheureusement. Quelle action de la part de Renildo, vraiment, il est en feu ce soir le latéral gauche du LOSC. La percée de la part de Renildo, malheureusement, il n'a pas pu trouver Boakilmaz en retrait. Ce sera désormais une touche pour les joueurs de Salzbourg, touche qui va être jouée par Christensen Mathieu. Oui, il aurait presque pu prendre sa chance Renildo, il avait deux possibilités. Et peut-être manquait-il de lucidité après ce superbe raid. Comme vous l'avez dit, Jean-Baptiste, il a déboulé sur 60 mètres avant d'effectuer un superbe petit pont. Et ce centre en retrait qui n'a pas su trouver preneur, il y avait deux possibilités. Encore une belle opportunité côté Lillois, alors que c'est les Autrichiens qui peuvent repartir tranquillement. On est en zone A avec une touche que va effectuer Christensen qui cherche une solution. Mais si on le voit, Mathias Gessel, l'entraîneur de Salzbourg, qui ne tient pas en place, qui fait des grands gestes avec ses bras, je pense qu'il cherche une solution. Pour l'instant, il est complètement bloqué alors qu'on repart côté gauche avec Salzbourg. Attention, la passe en profondeur, peut-être pour le géant attaquant. C'est bien joué, c'est très bien joué de la part de Fonte qui va couvrir le ballon et il va dégager en touche. Oui, Benjamin Sesco, l'attaquant Salzbourgeois qui a été devancé par José Fonte. Mais là, on a peut-être une opportunité sur cette touche à proximité de la surface pour les joueurs de Salzbourg. Il faut rester concentré derrière pour les Lillois avec Camara. Camara qui est pressé, la part Jonathan, en bas. Attention, ce ballon qui va être récupéré. Non, malheureusement, Yilmaz, de nouveau, avait montré beaucoup d'engagement pour aller chercher ce ballon. Mais il est finalement revenu dans les pieds de la défense Salzbourgeoise. Philippe Keun, le gardien, qui a pu donner ce ballon à Jérôme Nguyenet qui va chercher une solution avec Camara qui est au milieu de terrain. On a du mal à progresser côté Salzbourg qui va quand même trouver une belle ouverture avec un peu de réussite vers Adeyemi. On est désormais en zone D. Adeyemi qui va chanter de percuter face à Thiago Diallo. Il est passé, il rentre dans la surface. Adeyemi, attention, ils sont rentrés. Et il me semble, c'est José Fonte qui intervient de nouveau le capitaine Lillois alors qu'Adeyemi avait pris de vitesse littéralement Thiago Diallo pour s'infiltrer quasiment jusqu'au 6 mètres. Et ce n'est toujours pas fini. Camara qui s'infiltre dans la surface de réparation. On est en zone D. Camara, un petit centre. Ce sera derrière les buts d'Ivo Garbic. Et ce sera d'ailleurs un corner signalé par M. Taylor. Ce centre contré, c'était chaud pour les Lillois, messieurs. Il fait des différences. Il fait des différences. Karim Adeyemi, 19 ans seulement. Effectivement, Thiago Diallo en difficulté sur ce débordement côté droit. Heureusement, il y a cette belle intervention de José Fonte. Et là, c'est un corner qui va être frappé par Luka Sucic de la zone D vers la zone C, de la droite vers la gauche en regardant le but de Garbic. C'est frappé au premier poteau. C'est mal frappé une nouvelle fois. Mais ça va revenir dans les pieds de Sucic. Le centre, c'est mal centré, deux très mauvais centres de la part du Croate qui vont permettre aux Lillois de se dégager. Attention, les Lillois qui ont raté, qui ont manqué de se dégager. Le ballon, finalement, de nombreuses imprécisions techniques de la part des deux équipes qui débouchent finalement sur un 6 mètres pour le gardien croate du Laskivo Garbic. Oui, situation un peu confuse. Aux abords de la surface, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. C'était très confus. Mais les Lillois vont pouvoir se dégager avec Garbic. Oui, cette passe qui était un peu trop appuyée là pour trouver l'attaquant. Il me semble que c'était Sechko qui était cherché dans la surface. Une passe un peu trop appuyée qui fait le bonheur des Lillois qui vont pouvoir se dégager. Et Garbic qui demande à tout son bloc de remonter après cette séquence où le Lask a subi. Ça y est, Garbic qui dégage loin devant et qui cherche en zone A. Bon, Akilmaz de la tête face à Ongene qui remporte son duel. L'Autrichien à ton son Thiago Diallo qui s'impose bien devant Adeyemi et qui dégage loin devant. C'est repoussé par Tcheka dans les duels. Jonathan David et on trouve Timothy Wey à côté droit. qui a un peu d'espace pour progresser et qui tente le grand pont. C'est bien intervenu de la part de... Et ça sera une touche pour Salzbourg finalement. Le public qui siffle un peu. On pensait aussi que c'était pour les Lillois. Mais on va repartir du côté de Salzbourg. C'est Weber qui avait très bien défendu face à Timothy Wey au point de récupérer la touche d'ailleurs, Florian. Oui, avec là le ballon qui est de nouveau dans les pieds de la défense salzbourgeoise avec sur le côté droit Rasmus Christensen qui tente de lancer Aronson. C'est bien joué, Aronson mais repris une nouvelle fois par Anildo qui décidément fait un match de titan le latéral gauche Lillois. Quel match il est en train de faire ? Et là c'est lui qui a le ballon et qui obtient la faute d'Aronson là-bas dans la zone des pas trop loin du poteau de corner. qui va permettre aux Lillois de souffler un petit peu. Ils sont mis sous pression là depuis quelques minutes. Ça va leur donner un peu d'air. Oui, les Salzbourgeois qui viennent bien au pressing. Là, Renildo, il a été pressé par deux ou trois joueurs. Il obtient une faute presque généreuse. On pourrait dire, messieurs, la fameuse faute du défenseur qui pressé s'écroule au sol et obtient généralement gain de cause. Dans ce cas précis, en l'occurrence, une fois de plus. Et c'est Garbitz qui va pouvoir dégager les Lillois loin devant vers la tête de Jonathan Bamba qui ne trouvera pas battu par Christensen. Ensuite, Renato Sanchez s'impose. C'est qu'au milieu, attention, là, les Autrichiens qui récupèrent le ballon et qui se projettent déjà à 5. Avec Czesko, là, qui va trouver Sucic. Sucic, on est à 40 mètres. Ça tarde un peu, mais ça arrive quand même de l'autre côté jusqu'au le meilleur. Le centre, c'est dévié. C'est dévié, il me semble, par Czequie Czelic qui a dévié ce ballon. Ce sera un nouveau corner pour Salzbourg qui pousse depuis quelques minutes, messieurs. Oui, attention. Là, c'est un nouveau corner pour les joueurs de Salzbourg. Et c'est une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité de marquer un but et peut-être d'égaliser. Attention aux Lillois, ce serait le pire moment, là, à l'heure de jeu. Ce corner qui va être frappé par Nicolas Sevald qui va se charger de ce corner. Tous les joueurs de Salzbourg sont dans les 20 mètres Lillois. Il n'y a qu'un seul défenseur qui est resté. Il me semble que c'est le capitaine Ulmer qui est resté en retrait alors que ce corner est frappé. Bien mieux frappé. C'est bien frappé. C'est Czechko qui était au duel de la tête et qui, malgré son mètre 94, n'a pas réussi à reprendre ce ballon. Attention, Christian Seine, c'est une action un peu confuse. Les Lillois qui s'étaient un peu arrêtés de jouer. Christian Seine qui avait réussi à reprendre ce ballon dans un angle très fermé. Ça a fini dans le petit filet d'Ivo Garbic, mais le danger se rapproche, Florian. Oui, et il va y avoir du changement du côté de Salzbourg. Les deux premiers changements. Il me semble que deux changements vont avoir lui. Voilà, double changement. Le numéro 7 de cette équipe, il s'agit, messieurs, de Nicolas Capaldo qui arrive en provenance de Boca Juniors qui remplace le numéro 21 Lucas Soussic au milieu de terrain. Et puis l'entrée du numéro 9, il s'agit de Junior Adamou qui remplace le numéro 30, messieurs. Vous allez m'aider. Cesco, Benjamin Cesco qui sort le jeune attaquant d'1m94 qui laisse sa place. La surprise du chef ce soir côté Salzbourg qui n'aura donc pas marqué, mais qui aura pesé sur cette défense lilloise. Par moments, on a pu apercevoir un échantillon de son talent. Et le jeu reprend ici à Pierre-Morra avec le long dégagement d'Ivo Garbic. Et on repart côté lillois. Attention, c'est juste qu'il fait peut-être une faute. Et oui, ce sera une faute au milieu de terrain dans le rond central. Et les Autrichiens vont pouvoir se relancer. Alors qu'un point rapide sur l'autre match de ce groupe, on vous tient évidemment informé. Le FC Séville mène toujours un but à zéro pour l'instant contre Wolfsburg. Ça n'a pas bougé, donc la situation du groupe reste inchangée. Le Losc serait toujours provisoirement en tête devant Salzbourg à 1 point. Séville à 2 points et Wolfsburg à 3 points, messieurs. Là, le ballon qui est dans le camp lillois. Les joueurs de Salzbourg qui sont en attaque et qui, là, obtiennent une touche pas loin non plus du poteau de corner qui va être joué par Rasmus Christensen. Christensen, il a des solutions. Il donne ce ballon à Adeyemi qui remet à Christensen. Adeyemi. Non, ce n'est pas Adeyemi, messieurs. C'est le numéro 7, le nouvel entrant. Capaldo. Capaldo qui est à la lutte avec... Qui est au duel avec Thiago Diallo. Non, avec Jonathan Bamba. Gros duel, là, pour le ballon. Monsieur Taylor l'est joué. Capaldo qui garde le ballon. Et ouais, ce sera finalement un centre qui sera dégagé par Thiago Diallo, justement. Il nous a déjà montré un petit peu de sa palette technique. Nicolas Capaldo, l'argentin, qui est arrivé cet été, je vous le disais, en promenance de Boca Junior dans cette équipe de Salzbourg. Le ballon, là, dans les pieds de Christensen avec à présent la récupération des joueurs l'îlois. Jonathan Bamba qui va se projeter rapidement. Il y a un bon coin joué. 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 C'est dommage. Et le ballon qui revient dans les pieds des joueurs de Salzbourg. Et attention parce que de l'autre côté, le côté, c'est un peu dénudé avec Adeyemi qui a le ballon. Adamou, pardon, qui a le ballon, le centre. Oh là là, mauvais centre. Mais on va revenir à la faute. Monsieur Taylor a vu la grosse semelle sur l'attaquant Salzbourgeois. Adamou. Et ce sera un bon coup franc, là, pour les Autrichiens. Alors qu'Anthony Taylor va mettre un carton, il me semble. A priori, ce serait... Oui, il va d'abord s'enquérir de l'état de l'Autrichien. Les joueurs l'îlois qui ne sont pas du tout d'accord. On le voit qu'ils discutent tous avec l'arbitre. Alors que ça fera un très, très bon coup franc. On est vraiment à 20, 25 mètres de la surface du gardien, Garbic, pardon. Et ça sera un bon coup franc pour Salzbourg. Oui, on est en zone D. On est légèrement excentré sur la droite du but. Alors que de nombreux joueurs autrichiens sont autour du ballon. On a Weber, le défenseur, qui vient donner ses consignes. Lui, qui va aller sûrement tenter de aller mettre sa tête sur ce coup franc. Non, il va peut-être frapper, d'ailleurs, le défenseur, à première vue, qui se place près du ballon. Tout comme Mohamed Kamara, ils sont deux autour du ballon. Tous les Lillois, eux, sont dans leur surface. Un mur à trois avec Sanchez, Yilmaz et Jonathan Bamba. C'est Weber, semble-t-il, qui va le tirer. C'est lui, en tout cas, qui a reculé. Non, c'est... Oui, c'est Weber qui le frappe. Au premier poteau, c'est capté par Ivo Garbic, qui se couche, applaudi par les supporters Lillois, et qui va pouvoir donner encore un peu d'air à son équipe. Lille est un peu, messieurs, en deçà, là, depuis quelques minutes. On sent des difficultés à sortir de sa moitié de terrain, à aller inquiéter un petit peu Philippe Keun. Oui, les Lillois qui souffrent un peu plus, là, depuis 5-10 minutes. Salzbourg qui s'est procuré, notamment, quelques situations chaudes. Et ce coup franc faisait partie, il avait bien été frappé, d'ailleurs, par le défenseur autrichien. Ivo Garbic a pu, malgré tout, se saisir du ballon sans trop, trop de difficultés. Les Lillois, là, qui ont réussi à réinvestir le camp Salzbourgeois, avec une touche que va effectuer Renuldo, qui va chercher Bourac, qui autoduelle avec Ongene. Et il va faire faute, il va faire faute le Turc, même s'il s'en défend auprès de M. Taylor. Alors, Ongene reste, lui, de nouveau au sol. Et oui, Bourac, comme à son habitude, vient protester auprès de M. Taylor. Mais ça n'y changera rien, alors que le défenseur autrichien, lui, reste de nouveau au sol. Oui, Bourac, il semble protester. Mais comme d'habitude, il donne tout. Il est à 100% tout le temps. Et c'est vrai que là, il y avait quand même faute, on peut le dire. Et on le voit, un coup de coude dans le visage de Jérôme Ongene qui va donc permettre à Salzbourg de récupérer ce ballon. Coup franc, donc, pour Philippe Keun, qui est juste à côté de sa surface et qui va dégager loin, semble-t-il. Quoiqu'il est en train de réfléchir. Il demande en tout cas à ses hommes de monter. Voilà, il dégage Philippe Keun à destination de Adeyemi. C'est perdu, ce ballon, mais il va être très vite récupéré avec Kamara qui va obtenir la faute. Il obtient la faute, la faute de Bamba. De Bamba, et c'est rapidement joué, très rapidement joué. Non, trop rapidement joué, au goût de M. Taylor qui demande de mettre le ballon à terre, à l'arrêt, pour pouvoir repartir, ce qu'a fait Kamara. Ça y est, c'est reparti. Et on repasse derrière avec Ongene qui cherche une solution, le défenseur, qui va trouver Kamara dans le cœur du jeu, pressé par Renato Sanchez. Ce sera une nouvelle faute. Le jeu est un peu haché depuis quelques minutes, messieurs. Oui, là, c'est une nouvelle faute de Renato Sanchez. On sent que c'est un peu tendu au milieu de terrain. Les Lillois perdent beaucoup de ballons. Il y a beaucoup de déchets. Et là, ça se précise pour les joueurs de Salzburg qui vont repartir tout de suite côté gauche avec Ulmer, le capitaine de cette équipe, qui va repartir derrière avec le défenseur central. Et on va même aller jusqu'au gardien, peut-être. Et donc, ça va repartir côté gauche. Jérôme Ongene qui a donné ce ballon à Weber. Weber, la passe en profondeur de Weber qui est repoussée en touche par Josef Fonte. Et là, c'est Andréa Soulmeur qui a pu servir son coéquipier Sevald. Sevald avec, à présent, on est sur le côté droit, Christensen qui va peut-être centrer. Il sert finalement à Deiemi, à proximité de la surface. Deiemi qui va une nouvelle fois éliminer Diallo. Il est passé ! Attention ! Une intervention très litigieuse de Diallo escalée dans la surface. Que siffle-t-il ? Monsieur Taylor siffle coufran à première vue. Première vue coufran. Mais à mon avis, ce sera vérifié par la VAR parce que c'est vraiment à l'extrême limite de la surface. On est en zone D, vraiment excentré côté droit pour entrer dans la surface. Monsieur Taylor signale un coufran alors qu'on revoit le ralenti. Est-ce qu'Adeiemi est dans la surface au moment de la faute de Diallo ? Non, à première vue. C'est juste à l'extérieur. Il ne fallait pas Vincent Thierry. 6 mètres de plus, messieurs. Sinon, c'était le pénalty. Il avait fait la différence. La pépite du RB Salzbourg, de nouveau face à Diallo, un peu en difficulté. C'est vraiment sur la ligne de la surface. Coupfran indiscutable. Juste avant la ligne parce que là, on est vraiment sur la ligne effectivement de cette surface de réparation. Le ballon est posé sur la ligne. D'ailleurs, messieurs, c'est vraiment... On ne peut pas plus proche au niveau de la surface. Un coufran qui va être fappé par Capaldo. Nouvelle situation dangereuse pour Salzbourg. Tous les Lillois sont dans leurs 11 derniers mètres, messieurs. Ça serait un coufran sortant de la part de Capaldo qui s'apprête à tirer. Il y a quasiment tous les Lillois. Tous les Lillois sont dans la surface pour défendre. Attention, il lève la main. Monsieur l'arbitre qui essaye de séparer les joueurs. Il y a beaucoup de tension dans la surface. Capaldo qui s'apprête à frapper le coufran. Attention, le centre, la tête. La reprise. C'est bien défendu. Peut-être la contre-attaque Lillois. Du côté Lillois, on repartirait avec Burak Ilmas sur le côté gauche. Et le public qui pousse avec Burak. Burak qui voit de l'autre côté. Malheureusement, il est un peu isolé là, Burak. Et il va perdre ce ballon face à Mohamed Camara. Qui était bien revenu défendre avec Capaldo. C'est tout à son honneur encore une fois. Burak Ilmas qui a tout donné. Il était seul pourtant. Et là, les Lillois qui ont perdu ce ballon avec cette faute de Renato Sanchez. Sur un joueur de Salzbourg, c'est dommage. Mais ouais, Burak Ilmas, il était vraiment seul sur cette contre-attaque. Isolé, sur cette contre-attaque, Burak. C'était difficile. Nous, évidemment, de la tribune. C'est plus facile à dire qu'à faire de changer d'aile. Et là, il était seul face à deux défenseurs Salzbourgeois. C'était quand même très compliqué. Les Lillois, c'est dommage parce qu'ils ont des belles possibilités en contre-attaque. Salzbourg qui forcément se découvre. Et il y a des coups qui peuvent être peut-être mieux joués que ça, messieurs. Et qui pourraient permettre aux Lillois d'être encore plus dangereux dans cette deuxième période. Et Salzbourg qui a le ballon dans sa défense, qui va tenter une nouvelle fois de construire une attaque. Avec là, sur le côté droit, Camara qui va chercher une solution. Il va aller chercher loin là-bas sur Junior Adamo qui redonne à Adeyemi. Adeyemi, il est repris par Checa. Et encore une fois, une faute. Effectivement, ce sera un coup franc au 35 mètres ou au 30 mètres. Checa qui prend un carton jaune. Et si je ne dis pas de bêtises, messieurs, il sera suspendu. Pour la dernière journée de Ligue des Champions. Avec ce carton jaune, un élément qui manquera. Donc, au Lillois, pour la dernière journée, il a attrapé par l'épaule Adeyemi. Et ça donne un nouveau très bon coup franc pour Salzbourg. À force d'avoir des très bons coups francs, ça va finir par se montrer dangereux. Peut-être, messieurs, on est vraiment plein axe. Entre 25 et 30 mètres du but, messieurs. Oui, attention là, au Lillois, depuis une dizaine de minutes, qui accumule les fautes à l'entrée de la surface. Et ça se précise. Avec ce très bon coup franc, là, on est vraiment plein centre. On voit Gerbit qui fait des grands signes pour placer son mur. Mais on est face à lui. Et ça peut donner une belle opportunité pour revenir partout. On ne l'espère pas, évidemment. Lille qui est en train de tenir ce résultat depuis la 31e minute. Et l'ouverture du score de Jonathan David. Le coup franc qui va être frappé. On est à 29 mètres, précisément, de la cage d'Ivo Garvic. Corner qui va être frappé, sans doute, directement. Parce que là, on a un mur. Lillois qui s'est construit. C'est parti. La frappe et c'est dans le mur. Lillois l'a reprise derrière. Et il va falloir se dégager, messieurs. Et voilà, c'est fait. La défense qui se dégage un peu en catastrophe. Mais ce ballon qui va revenir dans les pieds des joueurs de Salzbourg. C'est Adeyemi qui a ce ballon. Adeyemi qui a tenté de trouver un partenaire en profondeur. Le ballon est finalement dégagé en touche par la défense lilloise. Et les DVE qui donnent de la voix. Qui sentent que les joueurs lillois sont en difficulté dans cette 2e période. Et donnent de la voix pour pousser leurs joueurs. On joue depuis 69 minutes. Ici, au stade Pierre Morois. Toujours un but à 0 pour le LOSC depuis le but de Jonathan David. Alors qu'un changement se prépare côté lillois. C'est André Onana qui s'apprête à entrer en jeu au prochain arrêt de jeu justement. Oui, André Onana qui pourrait faire beaucoup de bien là. Attention là, cette récupération. Précupération du côté de Salzbourg. Peut-être une frappe à l'entrée de la surface. C'est bien joué là. Attention ! Avec Garbic qui s'empare du ballon. Très très bien joué de la part du gardien lillois. Qui rassure toute sa défense. C'est important messieurs dans ces moments-là. De rassurer toute la défense avec des opportunités comme ça là. Une belle intervention là. Divo Garbic qui est venu se saisir du ballon juste devant Adamou. Qui rôdait dans cette surface sur cette très belle louche. Il ne fallait pas un mètre de plus. Garbic qui a vraiment été rapide dans sa sortie. Et qui a permis aux lillois de se dégager. Le ballon qui va revenir là dans les pieds de Salzbourg. Qui domine pour l'instant cette deuxième période. Sans se montrer extrêmement dangereux. Mais qui globalement fait peser une menace constante sur les buts lillois. Et on sent des lillois un peu moins sereins qu'ils n'ont pu l'être. Notamment en fin de première mi-temps. Ça se complique et voilà le premier changement de la partie côté lillois. Et la sortie de Boura Quilmaz. Remplacé donc vous le disiez Mathieu par André Onana. Il va y avoir une réorganisation sans doute du côté lillois. Et Onana c'est un joueur qui a un énorme volume de jeu. Au milieu de terrain je pense qu'il peut faire énormément de bien. Récupérer beaucoup de ballons et pouvoir se projeter en transition. Ça pourra faire du bien aux joueurs du LOS. Qui souffrent beaucoup là depuis une quinzaine de minutes. Oui malgré les difficultés du Turc cette année. Mais le public lillois qui ne l'oublie pas et qui acclame à la sortie du Kral. Vraiment les lillois qui n'oublient pas ce qu'a fait Boura Quilmaz toute la saison dernière. Et qui est malgré tout impliqué ce soir sur le premier but. Même si ce ne sera sûrement pas son meilleur match sous le maillot des dogs. Il est quand même dans l'action qui amène le but de Jonathan David. Alors que le jeu est reparti ici avec Renildo qui va repasser par Ivo Garbic. Ivo Garbic qui dégage ce ballon loin devant justement vers Onana. Mais voilà il va pouvoir s'emparer du ballon peut-être non. Finalement c'est la défense de Salzbourg qui a pris le dessus. Avec Christensen qui donne ce ballon au milieu de terrain. Nicolas Seval le ballon maintenant est sur le côté gauche avec Andreas Hulmer qui donne à Kamara. Et le ballon est perdu, récupéré par les Lillois. Ballon cette fois dans les pieds des joueurs de Salzbourg. Il y a un peu de perte de balle là du côté des deux équipes. Alors que Jonathan David reste au sol là-bas. Tout proche du duron central. L'arbitre pour l'instant fait signe de jouer et ne revient pas. David qui reste. C'est bien joué et quelle faute oh là là ! Et l'arbitre qui désavantage. C'était très spectaculaire messieurs il a fait un soleil. André Onana au-dessus du défenseur autrichien qui vient d'ailleurs de s'enquerrir de son état. C'est Adeyemi qui vient directement prendre des nouvelles du Lillois qui a mal. Et qui se fait repousser d'ailleurs par le staff Lillois qui vient s'occuper de son joueur qui reste au sol après ce très spectaculaire incident. Quelle entrée en matière pour Onana qui vient se positionner au milieu de terrain. Et d'ailleurs on l'a vu il y a une vraie réorganisation tactique avec Jonathan David qui va prendre la pointe tout seul en attaque. Et Onana qui va venir se positionner au milieu de terrain. Ça va permettre d'apporter pas mal de densité en cette fin de match. Oui il y a trois milieux de terrain notamment dans l'axe. A première vue on a vu Renato Sanchez devant la défense. Mais ça devrait sûrement être André Onana qui devrait prendre ce poste avec Sanchez et Cheka devant lui. Et peut-être Bamba et Ewea sur les côtés. Un 4-5-1 entre guillemets messieurs qui devraient être un peu plus solidifiés un peu plus ce milieu de terrain. En vue de ces 20 dernières minutes et les DVE qui donnent de la voie là qui profitent de ce temps mort. Puisqu'André Onana est toujours au sol messieurs. Allongé sur la pelouse de Pierre Morrois. On s'inquiète pour l'état de santé du Lillois qui venait tout juste d'entrer en jeu Florian. Il venait d'entrer en jeu et là il est au sol. Alors que les joueurs de Salzbourg en profitent pour se désaltérer. Les joueurs Lillois sont en train de discuter sans doute de l'organisation à adopter pour ces 18 dernières minutes. 72ème minute de jeu ici au stade Pierre Morrois. Et donc Lille mène toujours dans l'autre match du groupe. Ça fait toujours un 0 aussi pour Séville contre Wolfsburg. Ce qui veut dire que pour l'instant Lille est déjà assurée d'au moins disputer l'Europa League l'année prochaine. Si on en reste là. Tout à fait en cas de victoire du Loss que ce soit. En prenant la première place les Lillois s'assureraient une qualif en coupe d'Europe. Ce qui est déjà une belle performance. Alors évidemment ce serait la déception côté Lillois si on est en tête après 5 journées de ne pas se qualifier pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions. Mais ce serait un moindre match justement de l'Europa League. Alors qu'Andre Nona, bonne nouvelle, s'est remis debout. Il devrait pouvoir a priori reprendre sa place. Il est pour l'instant sur le côté. Et le jeu reprend avec Jonathan David là qui est trouvé au 20 mètres et qui résiste avec Sanchez qui va chercher. Bamba dans la surface. Bamba tout seul au 6 mètres. La frappe de Bamba. Et c'est dégagé sur la ligne. C'est dégagé sur la ligne par les défenseurs autrichiens. Et non, l'occasion. Attention la contre-attaque de Salzbourg sur le côté gauche. Et reviennent bien les Lillois. C'est très bien joué de la part de Fonte que ça va revenir. On va même revenir avec le gardien. Et c'est un super retour de la part des Lillois qui vont pouvoir repartir côté gauche. Avec Renildo. Renildo. Avec Onana. Oh quel geste. Quel geste le grand pont. Et ça repart avec Onana peut-être sur le côté gauche. Onana qui va lancer Jonathan David. Attention Jonathan David. C'est Jonathan Bamba qui est sur le côté gauche. Jonathan Bamba qui va peut-être centre. En retrait. C'est dommage mais c'est pas terminé. Renato sauve suesse à l'entrée de la surface. La frappe pied gauche qui s'envole dans les nuages. Malheureusement ce sera 6 mètres pour Philippe Keun. Deux énormes occasions messieurs en une minute là pour les Lillois. Puisque juste avant on n'a pas eu le temps d'y revenir tellement le jeu était intensif. Mais les Lillois s'étaient procuré une énorme occasion. Puisque il me semble que c'était Jonathan David qui s'était mis en position dans Jonathan Bamba pardon. Qui avait été trouvé d'une superbe louche par Renato Sanchez. Qui s'était excentré au 6 mètres légèrement sur le côté. Sa frappe avait trompé Philippe Keun mais la défense. Il y avait 3 défenseurs autrichiens qui étaient venus faire barrage sur la ligne pour empêcher ce ballon de rentrer. Et sur la contre-attaque de Salzbourg le ballon a été récupéré par les Lillois. Et c'est cette fois Renato Sanchez qui seul au 18 mètres a vu sa frappe du gauche s'envoler dans les travées. Ce deuxième but aurait fait du bien messieurs. En tout cas Lille va mieux. 75e minute de jeu. Un quart d'heure. Un quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire. Lille mène toujours un 0. Adeyemi du côté de Salzbourg à ce ballon. Et encore une fois l'intervention de la... Ça se chauffe là messieurs. Attention de ne pas perdre la tête. Entre Adeyemi, Bamba, Thiago Diallo qui a sûrement l'attitude la plus sage. Qui a donné ce ballon à monsieur l'arbitre. Et qui est vite parti se replacer dans sa surface. Histoire d'être sûr de ne pas avoir de problème avec monsieur Taylor. Ce sera une touche pour Salzbourg Jean-Baptiste. Et on repart avec Christensen qui redonne à Anguene. Dans la défense centrale. Attention on passe derrière. On revient avec Anguene sur le côté droit. Anguene qui va peut-être chercher dans la surface. Non, on repart avec Christensen sur le côté droit. Ça combine un peu. C'est très tendu là. Mais ce sera une touche pour les joueurs de Salzbourg. Une touche qui va être jouée dans la zone D. Par Christensen, le latéral droit de cette équipe salzbourgeoise. C'est joué mais encore une fois l'intervention d'un joueur lillois qui fait beaucoup de bien. C'est Odana qui est intervenu. Et là c'est une touche au niveau de la ligne médiane pour les joueurs de Joselin. Gourvenec, l'entrée d'Oana, elle fait beaucoup de bien au milieu de terrain aux joueurs du LOSC. Très belle entrée du Belge pour l'instant. Beaucoup d'envie notamment dans cette rentrée là depuis 5-10 minutes. On sent qu'il apporte toute sa fraîcheur, toute sa hargne. Le jeune joueur lillois, le jeune milieu défensif lillois, arrivé au LOSC cet été, on le rappelle, de Hambourg. Quasiment une des seules recrues lilloises de la saison. Mais une belle recrue pour l'instant alors que le jeu a repris ici. Et c'est Salzbourg qui est en possession du ballon dans la zone A. Donc dans leur camp avec Ongené, le défenseur qui cherche une solution. Et qui va trouver son compatriote de la défense centrale, Weber. Et on repart avec Weber. Et sur le côté gauche, Ulmer le capitaine qui va tenter de rejouer en retrait au milieu de terrain. Et lillois qui sont très bien en place là. On voit le très bien quadrillé avec ce 4-5-1. Et on repart avec Kamara au milieu de terrain qui repasse avec Ongené qui est monté très haut maintenant. C'est très bien joué de la part des lillois qui effectuent un bon pressing, qui sont bien en place. A noter que c'est Tchekka qui a pris la pointe basse au milieu de terrain, laissant Renato Sanchez et André Onana pouvoir se projeter peut-être un peu plus lors des coups offensifs. Dans cette défense du RB Salzbombe avec cette touche que va effectuer Renildo. Et le jeu repart, attention Tchekka face au pressing de Adamou. Mais qui s'en sort bien et qui va pouvoir écarter avec Fonte qui écarte lui encore un peu plus sur Tcheky Tchelik. Tchelik qui crochette son vis-à-vis. C'est bien joué Renato Sanchez maintenant dans l'entrejeu qui va tenter de faire la différence. Voilà qui est fait le crochet de Renato Sanchez qui va revenir sur Tcheky Tchelik pour Tchekka. Maintenant Tchekka, allez on va reculer, on va refaire un tour là du côté de lillois avec Jalot. Côté gauche pour Renildo, le pressing des joueurs de Salzbourg. Yomige Renildo malheureusement à perdre le ballon mais il est redonné. Aussitôt joueur lillois touche pour Lille puisque Jérôme Nguyenet a envoyé ce ballon. Et les joueurs du dog qui vont pouvoir souffler un peu, pardon les dog. avec Tchekka au milieu de terrain qui va rejouer avec Renildo. On temporise, on revient en défense avec Thiago Diallo. Diallo attention il ne faut pas prendre de risques là. Il est tout seul au milieu de terrain et peut-être la récupération de Salzbourg. Attention, c'est récupéré par Onana. Il y a peut-être une contre-attaque. Il y a un bon contre-attaque là avec Onana qui percute au milieu de terrain et qui va transmettre à Renato Sanchez. Il y a quasiment un 5 contre 5 à jouer Sanchez. Avec Christensen qui avait senti la passe du milieu portugais envers Bamba qui était tout seul et qui a bien intercepté. Mais on perd rapidement le ballon côté de Salzbourg. Alors attention, Diallo qui est de nouveau là et qui va mettre ce ballon en touche, le portugais, sous le pressing des deux attaquants salzbourgeois. Attention à ne pas jouer avec le feu en défense. Ça fait deux fois là que Thiago Diallo se met en difficulté alors que le joueur partit. Attention à la faute là sur Aronsen que va signaler d'ailleurs M. Taylor qui va donner un excellent coup franc de nouveau aux Autrichiens. On est en zone D, très excentré. Ce sera une sorte quasiment de mini-corner, hein Florian ? Oui, c'est Brendan Aronsen. J'ai vu qu'il allait frapper ce mini-corner. On a deux joueurs là autour du ballon. On a Adeyemi d'abord et le numéro 7 ensuite Capaldo qui pour le tirer, c'est Capaldo semble-t-il avec son pied droit l'entrant. Nicolas Capaldo, beaucoup de monde dans la surface. On a quand même quatre joueurs de Salzbourg qui n'y sont pas. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une combinaison là dans les secondes à venir ? On va le voir tout de suite. Nicolas Capaldo, il y a un mur de deux joueurs lillois qui s'est formé. Sinon, tout le monde, tout le monde côté de l'île est dans la surface et frappé par Capaldo. La tête derrière et ce ballon va être dégagé par la défense. Il doit avoir une faute là et siffler sur Jonathan Bamba. Excès d'engagement de la part de l'Autrichien sur Jonathan Roubaix qui reste au sol. Sur un dégagement, Bamba est à mid-pied haut et Capaldo lui est venu au pressing et visiblement a touché le Lillois lors de ce pressing qui reste au sol. M. Taylor vient s'inquiéter quand même de l'état de santé du Lillois et fait appel visiblement aux soigneurs qui vont intervenir là sur la pelouse qui restent pour l'instant en bord de pelouse mais qui attendent le feu vert de M. Taylor. Alors visiblement ça ira pour l'attaquant Lillois qui va pouvoir reprendre sa place là en boitillon tranquillement. Et les Lillois qui vont pouvoir se dégager avec Ivo Gerbic qui va pouvoir jouer ce coup franc. On joue la 80e minute ici à Pierre-Morway. Il y a encore une quinzaine de minutes à tenir face à cette équipe du Herbel Salzbourg puisque le LOSC mène toujours un but à zéro. Oui, ça tient pour l'instant. Ivo Gerbic qui dégage malheureusement ce ballon. On touche, touche pour Salzbourg. C'est assez brouillon mais si en cette fin de match, il y a beaucoup de pertes de balles. Un jeu très haché aussi. Un jeu très haché, beaucoup de fautes. On a vu beaucoup de bons coups francs pour Salzbourg depuis une vingtaine de minutes. Les Autrichiens n'ont pas forcément su en faire bon usage. Mais le danger reste là. Alors qu'Onano fait encore étalage de sa technique. Quel toucher de balle pour toucher ce ballon. Et qui va chercher. Il me semble que c'était David là-dessus. Non, c'était Timothée qui avait le ballon. Qui transmet à Bamba à l'angle de la surface et qui perd ce ballon. Et ça va pouvoir repartir rapidement devant en contre-attaque. Trop vite pour les Autrichiens puisque le ballon récupéré avec Sanchez. Là, on est dans le rond central. Sanchez qui fait preuve de sa puissance face à Capaldo. Qui se retourne sur lui-même. Qui garde le ballon. Et qui va obtenir un coup franc. Quel match de Sanchez, messieurs. À la 80e minute, il a encore trois poumons. Il est partout. Le joueur portugais au milieu de terrain, vraiment, c'est l'homme essentiel pour le moment. Il fait étalage de sa technique. Le portugais, lui, qui arrive si bien à conserver ses ballons dans ses moments un peu chauds, un peu tendus. Et qui vient d'ailleurs d'en faire l'usage, là, face aux deux joueurs du RB Salzburg. Pour obtenir ce bon coup franc, on est en zone B à une quarantaine de mètres des buts de Philippe Kuhn. Ça va permettre aux Lillois, un, de gagner du temps en cette fin de match. Et deux, de peut-être mettre un bon ballon devant. On voit qu'on ne prend pas de risque. Il y a trois Lillois, là, qui restent carrément en défense. Renildo, Diallo et on a également Tchekicelli qui est en retrait. C'est Renato Sanchez ou Tcheka qui vont se charger de ce coup franc. Ils sont deux autour de ce ballon. C'est Tcheka qui va frapper. Non, il va laisser à Renato Sanchez qui va mettre un ballon dans la surface de réparation. Ce sera dégagé par la défense de Salzburg qui, au duel, peut se projeter. Attention, ça peut donner un contre-danger avec Capaldo. Et le bon retour de Timothee. Oui, mais le ballon continue de vivre pour le RB Salzburg. Et cette fois, il faut la bonne intervention de Thiago Diallo. Qui, en plus, se défait magnifiquement de l'attaquant pour lancer la contre-attaque lilloise, messieurs. Allez, contre-attaque lilloise avec Jonathan Mamba. Il a trop poussé son ballon, malheureusement. Attention, la passe en retrait bien. Trop puissante, là. Et le public qui pousse, messieurs. Il reste une dizaine de minutes en cette fin de match. Et ça va faire une excellente occasion pour le Lusk de faire le break. Puisque ça donne un corner, oui. Max Lilian Weber qui a voulu redonner à son gardien. Mais il s'est beaucoup trop emporté. Et ça offre un corner, vous le disiez, messieurs, aux joueurs. Du Lusk, ils vont prendre tout leur temps pour frapper ce corner. Et alors qu'André Onana harangue là, le virage, il est dans la surface Onana. Il y a très peu de joueurs lillois en réalité dans la surface. Ils sont trois seulement. C'est frappé dans la surface tout de même. Et c'est Onana qui a pu prendre ce ballon de la tête. Mais il va être capté sans problème, ce ballon, par Philippe Kuhn. Et Kuhn qui va tenter de repartir vite vers l'avant. Ce sera peut-être un dégagement. Non, c'est une passe à la main. Il va repartir à gauche avec son défenseur central. Et les joueurs de Salzbourg qui vont monter là, qui sont sur le côté gauche. Le latéral gauche qui monte. Il n'y a pas de pressing de la part des Lillois. Le latéral gauche de Salzbourg qui continue. Il y a une passe en profondeur. Attention, c'est bien. Et Fontey qui couvre. C'est très bien joué. On sent que la profondeur depuis le début du match est très bien couverte par les Lillois. C'est d'habitude là que les joueurs de Salzbourg sont les plus dangereux. Mais on sent que c'est verrouillé. Que ça a été travaillé en l'entraînement par cette défense lilloise. Qui pour l'instant n'est toujours pas inquiété. Et toujours devant au score à moins de 10 minutes de la fin de ce match. C'était Brandan Aronsen qui avait tenté de s'infiltrer. Alors qu'attention, Mohamed Kamara à l'entrée de la surface combine. Kamara il est à 20 mètres. Il va pouvoir écarter vers Christensen. On est sur la ligne de la surface de réparation. La tentative de 1-2 messieurs. Et il faut l'intervention salvatrice de Tcheka là. Au milieu de cette surface de réparation pour dégager le danger. Ce sera une touche pour les joueurs de Salzbourg. Interrompu par M. Taylor. Car il y aura un changement côté Lillois. Avec la sortie du numéro 22. Timothy Weah qui va laisser sa place. Ce sera du poste pour poste côté Lillois vraisemblablement. A Youssouf Yazice qui fait son apparition sur la pelouse. Timothy Weah qui aura donné beaucoup d'efforts vraiment. Il n'a pas été récompensé par un but. Mais en tout cas il s'est donné. Alors que là c'est Yazici qui va faire son entrée. Peut-être pour essayer de garder le ballon en ces dernières minutes du côté Lillois. Le Turc qui avait été étincelant durant deux mois l'année passée. On se souvient notamment de ses deux triplés en Europa League. Et ses six buts marqués qui avaient fait lui d'ailleurs le meilleur buteur de la compétition. Si je ne dis pas de bêtises. Qui a vécu une deuxième partie de saison plus compliquée. Et qui cette année également est régulièrement laissée sur le banc. Par Jocelyn Gourvenek il a du mal à trouver sa place au sein de l'effectif. Régulièrement dans la rotation de Gourvenek. Pas plus. Alors que le jeu a repris. C'est une tête de Christensen qui filera directement en touche. Il reste ici cinq minutes à jouer dans le temps réglementaire. Puisqu'on joue la 85ème ici. Et le LOSC mène toujours devant le RB Salzbourg. Donc un but à zéro depuis le but de Jonathan David à la 31ème minute. Renildo pour jouer cette touche dans la zone D. Il va la jouer vers Jonathan. Bon bah le contrôle manqué malheureusement par le Français. Ce sera donc rendu ce ballon au joueur de Salzbourg. On est à proximité de la ligne médiane. Ballon qui n'a pas pu être joué. Puisqu'un double changement là ce profil pour Salzbourg. Sorti d'abord du numéro 11. Brendan Aronson. Le milieu offensif de cette équipe salzbourgeoise. Qui est remplacé par Maurice Kierschgaard. Messieurs j'espère que mes amis norvégiens ne m'en voudront pas pour l'accent. Amis danois d'ailleurs excusez-moi. Et puis l'autre changement. L'entrée de Bernardo à la place de Nicolas Seyvald. Alors qu'on repart du côté des autrichiens. On repart dans l'axe avec le gardien. Attention il se complique un peu la vie là. Le pressing de Jonathan Bamba sur le côté droit. C'est très bien joué de la part de Jérôme Nguéné. Qui va repartir avec Kamara au milieu de terrain. Et on temporise. On va coulisser côté gauche maintenant. Avec le latéral gauche. Et ça sera sûrement les dernières occasions du côté des autrichiens. Pour tenter d'égaliser. Ah et Onana le retour il fait extrêmement du bien. Depuis son entrée de milieu de terrain. Alors que là c'est une contre-attaque du côté des lois. Et on voit Jonathan Bamba qui est avec le ballon. Il est tout seul à l'entrée de la surface. Peut-être pour une frappe. Attention Jonathan Bamba qui temporise. On va jouer la Bamba. Bamba qui est au 20 mètres. Qui va peut-être écarter sur Renato Sanchez. Alors que la défense du RB Salzburg a réussi à revenir se replacer. Sanchez qui fait face à deux autrichiens. Et qui arrive à garder le ballon pour l'instant. Une fois de plus. Sanchez. Sanchez qui se bat. Et qui va quand même perdre finalement ce ballon. Mais le récupérer. Sous les yeux de M. Taylor qui ne signera pas de faute. Donc c'est Jonathan Bamba qui est en zone. Qui essaye de travailler. Qui va essayer de pouvoir centrer. C'est contré par la défense autrichienne. Ils ont dû s'y mettre à 3. Et Renildo de nouveau. Quel match. Impeccable ce soir. L'arrière gauche. Quel match. Impeccable. Vraiment ce soir. Gros gros match de Renildo. Critiqué ces derniers temps. Parfois pour des prestations en demi-teinte. Il répond de la meilleure des manières ce soir. Le Mozambiquin qui vraiment fait une partie. Peut-être le meilleur joueur du match ce soir. Côté Lillois. En tout cas défensivement irréprochable. Et qui va chercher. Allongé loin devant Verenato Sanchez. Gainet qui se met un peu dans la difficulté. Mais qui va bien se reprendre. Pour trouver Philippe Keun. Alors qu'il y aura un hors-jeu. Signalé par l'arbitre de Touche. Ça va permettre un petit temps mort dans ce match. Il reste encore 3 minutes dans le temps réglementaire. Puisqu'on joue la 87ème minute. Et toujours un but à 0 pour le LOSC. Alors que dans l'autre match. J'en profite de ce petit temps mort. Le FC Séville mène toujours un but à 0. Contre le FC Wolfsburg. Depuis un but à la 11ème minute. Donc toujours inchangé dans ce groupe. Le LOSC devant Salzbourg. Allez contre attaque Séville et Wolfsburg. Et la tentative de contre-attaque qui a été annulée par les joueurs de Salzbourg. Attention il y a peut-être une occasion pour les Autrichiens. Le centre en retrait. Encore une fois on veille du côté de la défense lilloise. Et Ivo Gerbic qui a capté ce ballon. Il se couche. Le gardien croate sous les applaudissements du stade. 88ème minute de jeu. Quelques minutes encore seulement à tenir pour les joueurs de Jocelyn Gourvenec. Et ils la tiendront cette première place à l'issue de cette cinquième journée. Ivo Gerbic qui va dégager loin devant là-bas. Destination de Jonathan David. Qui est à la lutte avec Onguene. C'est le défenseur salzbourgeois qui a pris le meilleur. Avec maintenant Capaldo qui écarte. Et on repart avec Adeyemi sur le côté droit. Qui va provoquer devant Renildo. Renildo qui prend la course. Adeyemi qui est sur le côté droit. Et ça sera un corner messieurs pour le Salzbourg. Attention il reste quelques minutes là. On imagine que Salzbourg va tout tenter pour venir égaliser. Là on le voit tous les Lillois sont dans la surface pour venir défendre. Ça peut être très très chaud. Quel feu follet messieurs ce Adeyemi. Qui avait encore pris de vitesse là Renildo. Et il a fallu que Thiago Diallo vienne aider son compatriote de la défense. Vraiment il est dangereux sur chaque prise de balle. Dès que vous lui laissez un peu d'espace. Il arrive à prendre de la vitesse. Et il est très difficile à rattraper la jeune pépite allemande. Alors que le corner est frappé. C'est dégagé dans l'axe. Ça va revenir vers Mohamed Kamara. Qui est au 20-25 mètres. Qui va décaler Christian Sen. Il me semble qu'il va remettre dans le paquet. Mais ça ressort. Côté Lillois ça donne un bon coup. Avec Renato Sanchez qui s'emmène le ballon. Qui n'a pas su se l'emmener jusqu'au bout. Et c'est récupéré par Salzbourg. Beaucoup de joueurs Salzbourg sont devant. C'est dégagé. C'est de l'attaque défense. Maintenant messieurs ça peut aller d'un but à l'autre. Et notamment là sur ce contre Lillois. Et on repart. Avec Kiusou Fiasic chez côté gauche. Allez c'est maintenant qu'il va falloir aller peut-être inscrire ce deuxième but. Et tuer le match. Définitivement c'est bien fait. Non le contrôle manqué malheureusement par Jonathan David. Ballon néanmoins récupéré par les Lillois. Ce sera une touche en zone B Jean-Baptiste. C'est bien joué. Ça va permettre au bloc Lillois de remonter de 40 mètres au moins. Et ça va permettre de gagner beaucoup de temps. On voit Selic qui prend son temps pour aller jouer ses touches. Alors qu'il reste une minute dans le temps réglementaire. Et là ça va faire du bien aux Lillois qui vont repartir avec Selic sur le côté droit. Et Selic qui va pouvoir effectuer une touche. On est en zone B à une quarantaine de mètres au début. Le quatrième arbitre n'a toujours pas brandi son panneau pour nous indiquer le temps additionnel. Alors que le public Lillois donne de la voix à superbe Jonathan David. Là qui vient d'effacer deux défenseurs. Il y a Zitchi malheureusement qui est dans le mauvais tempo. Il faut se replacer maintenant. Il donne ce ballon à RB Salzburg pour une contre-attaque bien superbe. Superbe défense alors qu'il y a eu un gros choc là au milieu de terrain. Et c'est José Fonte. Oui c'est José Fonte qui était parti pour intervenir, pour venir intercepter ce ballon. Et qui d'ailleurs va obtenir le coup franc de M. Taylor là-dessus. Très belle intervention du défenseur Lillois. Du capitaine Lillois qui montre l'exemple. Et le public qui pousse les DOC virages S, les DVE qui encouragent leur équipe. Ils savent qu'ils sont tout proches de prendre la première place de ce groupe qui avait si mal démarré dans cette compétition. Et qui enchaînerait deux victoires de suite en Ligue des Champions. Et une qualification en huitième de finale s'en tirait très très bon si cette victoire était confirmée. Alors qu'il y aura quatre minutes messieurs de temps additionnel dans cette rencontre. On rappelle que Lille n'a plus joué les huitièmes de finale de la Ligue des Champions depuis 14 ans. C'était en 2007 contre Manchester United. Et à l'époque c'était à Bollard messieurs que ce huitième de finale avait dû avoir lieu. On se rappelle 1-0 à l'aller 1-0 au retour. Les Lillois étaient sortis de la compétition la tête haute. Ils auraient peut-être l'occasion cette année de tenter de faire mieux, d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Après comme le disait Florian en 2007 alors que le jeu a repris. Ici puisqu'on est rentré dans le temps additionnel avec Jonathan Bamba. Qui cherche un 1-2, qui va le trouver. Bamba qui perce dans la défense. Bamba qui va chercher Tcheka. Le rebond c'est récupéré par Jonathan David. On est en zone 1-1 dans la surface. Ou David qui a tenté un geste technique et qui a rangé les DVE. Et tout le public qui pousse messieurs. Il va rester trois minutes et il y aura un corner pour les Lillois. C'est une très belle opportunité de faire le break et de plier ce match. Les Lillois qui vont jouer ce corner. Alors on va peut-être le jouer à deux pour le coup. Puisqu'il n'y a quasiment personne dans la surface de réparation. Ils sont deux les Lillois dans cette surface. Et c'est Renato Sanchez qui vient, qui s'approche de Jonathan Bamba. Voilà ce corner est joué à deux. Avec Sanchez qui va essayer d'aller gagner du temps au poteau de corner. Il y arrive plutôt bien le Portugais. Gros duel là, gros duel. Il va trouver Jonathan Bamba. C'est vraiment bien fait. Bamba qui va peut-être trouver dans l'axe. Onana qui remet à Bamba. Tcheka, on est dans la surface de réparation. Qui le trouve Bamba ? Ouh, c'était chaud. Bamba qui n'a pas réussi à pouvoir s'emmener ce ballon pour enchaîner. Et il va obtenir un nouveau corner Jonathan Bamba. Ce sera une touche. Ce sera une touche à indiquer Anthony Tyler. Et puis là, on est au niveau du poteau de corner. Et oui, Lille qui est en train de gagner du temps. On est déjà quasiment à la moitié du temps additionnel. Et ça va commencer à énerver peut-être les joueurs de Salzbourg. Touche qui va être jouée par Renato Sanchez. Alors, qui va venir l'aider ? Il a Jonathan Bamba en soutien. Ça va être une longue touche vers Yazice dans la surface. Yazice qui va pouvoir se retourner. Il essaie en tout cas de se retourner le turc. Et il n'a pas réussi à obtenir le corner. Ce sera un 6 mètres pour Philippe Keun. Et on va repartir rapidement du côté de Salzbourg. Ce sera peut-être la dernière opportunité de venir égaliser. Le gardien qui prend quand même son temps. Il fera un dernier changement côté Lillois. On essaie de gagner du temps du côté de Jocelyn Gouvernet. Et avec la sortie du buteur du soir, Jonathan David, qui va laisser sa place à Isaac Liadji. Le buteur du soir, évidemment, acclamé par tout le public de Pierre Morois qui acclame son attaquant canadien encore décisif ce soir une fois de plus cette saison. Lui qui a déjà marqué 10 buts en championnat et qui s'est inscrit ce soir son deuxième but en Ligue des Champions. Tout le stade scande le nom de Jonathan David. On vous laisse apprécier le moment. L'attaquant qui a prouvé une nouvelle fois son efficacité ce soir en marquant ce but. Alors qu'on va se dégager. Ça serait un 6 mètres du côté de Salzbourg. Probablement la dernière minute dans ce temps additionnel. On est dans la dernière minute. En tout cas, 1 minute 20. 1 minute 20 pour être précis. A jouer Philippe Kuhn qui va dégager. Loin devant, évidemment. C'est la dernière chance pour Salzbourg de ne pas perdre ce match. Mais la défense est l'eau. Attention à cette incompréhension qui va offrir une opportunité peut-être à Salzbourg. Il va falloir se dégager. Djalo qui dégage en touche. Touche pour Salzbourg. Capaldo va la jouer. On est dans la zone D. C'est très très chaud. C'est très très chaud. Il y a 50 secondes. C'est l'opportunité de la dernière chance pour les joueurs du RB Salzbourg qui sont tous dans les 40 mètres Lillois. Le coach de Salzbourg qui est sorti de son box et qui est sur la ligne médiane quasiment. Pour pousser ses joueurs vers l'avant. Et Camarola qui a le ballon à 40 mètres du but. Il le perd. C'est une bonne contre-attaque. Oui, ça peut être une bonne attaque Lillois. C'est bien intercepté. La superbe interception de la défense de Salzbourg de Bernardo. Et ça repart côté gauche. Mais Renildo veille encore au grain devant Adeyemi. Puis Sanchez. Ça commence à sentir bon messieurs. Il va falloir la conserver celle-ci. Ne pas la perdre. Et attention la perte de balle. Ce ballon perdu. Ce ballon perdu avec Bernardo. Et le ballon est récupéré cette fois par les Lillois. Il ne faut pas le perdre. Yazzicci ne pas jouer avec le feu. Voilà. Avec Sheikha désormais. 10 secondes. 10 secondes dans le temps additionnel. Attention ce ballon récupéré. Par Salzbourg. Et la faute. C'est ce qu'on pourrait appeler une faute. Attention. Ça chauffe. Intelligente. Et Capaldo. Monsieur Taylor est obligé d'intervenir. Au bord du terrain. Et carton jaune pour Jonathan Bomba. Et on voit Jossin Gorénet qui fait des grands gestes pour se replacer. C'est probablement la dernière occasion. C'est la balle de match Jean-Baptiste. Carton jaune pour Jonathan Bomba qui sera lui également suspendu. Dommage. Un carton bêtement pris par l'avance entre Lillois. Qui ratera donc le match décisif à Wolfsburg lors de la dernière journée. Coufran comme vous le disiez messieurs. Coufran de la dernière chance. C'est maintenant ou jamais pour Salzbourg pour revenir au score. Quasiment tous les joueurs sont montés. Les Lillois qui décident de défendre haut avec une défense en dehors de la surface. Ils finissent de défense à 20 mètres. Il fait déjà suffisamment froid. On ne veut pas de climatisation supplémentaire ce soir. Messieurs. Attention. A cette occasion dans la surface. On se dégage. Côté Lillois. Il faut se dégager. On n'a pas réussi à se dégager à Deiemi. On a une main. Une main sifflet. Côté Salzbourg les joueurs qui sont furieux. Les joueurs de Salzbourg. Monsieur Tyler. Il s'est joué très vite. Ah non. Le ballon va revenir aux Lillois qui vont pouvoir se relancer. Monsieur Tyler qui va d'ailleurs avertir à Deiemi. Parce qu'il a jeté le ballon de rage contre le sol. L'attaquant autrichien. Et ce sera donc un coufran pour Lille qui va sans doute sonner la fin de cette rencontre. Et sceller cette victoire lilloise. Cette deuxième victoire d'affilée en Ligue des Champions qui va permettre à Lille, messieurs, de se rapprocher des huitièmes de finale. Oui. On le rappelle. Le LOSC prendrait la tête en cas de victoire ce soir. Monsieur Tyler met le siffle à la bouche. Et c'est terminé. C'est terminé ici à Pierre Moreau. Les Lillois s'imposent un but à zéro face au RB Salzbourg. Un but de Jonathan David à la 31ème minute qui fait le bonheur ici de tout un peuple. Et qui propulse le LOSC en tête de son groupe de Ligue des Champions avec 8 points devant Salzbourg à 7 points. Séville. 6 points puisque Séville mène toujours un but à zéro contre Wolfsburg. Et Wolfsburg à 5 points. Le LOSC a toutes les cartes en main pour se qualifier pour le deuxième huitième de finale de Ligue des Champions de son histoire, messieurs. Une magnifique opération ce soir pour les joueurs de Saint-Gorénec qui prennent la tête du groupe. Et qui prennent surtout une énorme option sur la qualification en huitième de finale. Ça serait une superbe performance en tout cas. Et Séville qui marque un deuxième but là alors qu'on joue la 97ème minute en Espagne. Séville qui va donc s'imposer face à Wolfsburg. Je fais un point, messieurs, sur les résultats de la soirée. Déjà donc cette victoire de Lille, un but à zéro face à Salzbourg dans l'autre match du groupe Séville. C'est donc imposé deux buts à zéro face à Wolfsburg. But à l'instant, le deuxième but Séville. Dans les autres groupes, sachez d'abord qu'en début de soirée Manchester United s'est imposé à Villarreal 2-0. Que la Talenta Bergam et les Young Boys de Berne ont fait match nul 3 partout. Autre groupe, Chelsea a mis 4-0 ce soir à la Juventus. C'est le gros score, messieurs, de la soirée. Et puis un partout, sinon, entre Malmö, Elzin, Saint-Pétersbourg. Et enfin, pour terminer, Barcelone et Benfica ont fait match nul 0-0. Et le Bayern Munich a gagné 2-1 à Kiev. Voilà pour tous les résultats de la soirée. Et oui, messieurs, on vous remercie de nous avoir suivis ici ce soir au Stade Pierre-Mont-Bourg. Sur cette belle victoire du LASC. On rappelle le prochain rendez-vous Lillois. Le prochain rendez-vous Lillois ici, ce sera... Alors, ce ne sera pas ici, ce sera à Wolfsburg le 8 décembre en Ligue des Champions. Pour le dernier match et peut-être la qualification historique. Sinon, on se retrouve dès samedi contre Nantes, il me semble, messieurs. Oui, ce sera effectivement samedi à 17h. Ensuite, Lillira à Rennes recevra 3 et se déplacera à Wolfsburg. Cette fois pour le dernier match de cette phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est ce match qui officialisera, on l'espère, la qualification des Lillois en huitième de finale. Pour cela, il faudra faire un grand match comme ce soir, comme à Séville. Un match avec du courage, de l'envie. Et ça le fera, on l'espère, pour les hommes de Jocelyn Gourvedec. Et oui, donc on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné ce soir. Merci, Jean-Baptiste. Merci à vous. Merci, Florian. Merci. Et on vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci, Jean-Baptiste. Merci, Mathieu. Bonne soirée à tous.